— Bonsoir tout le monde. Alors c'est un peu vrai tout ce qu'on vient d'entendre. Et tout à l'heure, on échangeait avec la Régie, d'origine québécoise d'ailleurs, qui a un mot sympa. Je disais qu'il faudrait peut-être leur changer de nom finalement aux insectes. C'est comme les rats, par exemple. Les rats, il faudrait presque les appeler autrement. — On a des mots comme ça qui sont gravés dans l'inconscient collectif. Alors les Québécois disent bibite, bibette. C'est peut-être plus sympa. Ça détendrait peut-être un peu. Mais en fait, normalement, si vous me suivez bien ce soir, je vais vous emmener peut-être dans des chemins de traverse. Et peut-être que vous ne verrez pas forcément... En tout cas, vous saurez que les insectes, ça ne veut pas dire grand-chose. Et que finalement, les insectes, d'ailleurs, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne représente rien de particulier ou alors des millions et de millions de formes et de mœurs. Alors je fais d'habitude... Enfin je passe le plus clair de mon temps à écrire des livres. Et ce qui est important à voir, c'est qu'il y a des couleurs. C'est des livres qui sont faits pour attirer le regard, attirer les gens, attirer les gens qui ne sont pas forcément fans d'insectes. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de faire le lien entre les scientifiques et le grand public. Surtout le grand public qui les trouve moches. Il y en a encore, je le sais. Qui les tue pour un oui, pour un non. Ou qui n'y font pas du tout attention et qui ont l'impression qu'ils pourraient vivre sans les insectes. Et on a envie de penser que ce serait difficile de vivre sans les insectes. Ou ce serait une vie moins confortable, en tout cas. Alors, j'aurais pu l'appeler un peu n'importe comment. Voyage en monde insecte, à la découverte des insectes. Ou à les insectes. Et puis là, avant d'avancer, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Tout va bien ? Vous êtes bien installé ? Il n'y a rien qui vous ennuie ? Il n'y a pas... Rien de vous choque ? Vous n'avez pas de... Non. Rien de spécial ? Ben, je ne sais pas. Comment ? C'est ? Une araignée. Ah. Ben oui, c'est une araignée. Mince. Alors, bon. Donc, il y a déjà des spécialistes dans la salle. Ça, j'aime moins. Parce que du coup, ça veut dire que je ne suis plus le seul entomologiste. Et monsieur Merci a évidemment remarqué que ce truc-là n'était pas du tout un insecte. Alors, vraiment, on n'avait rien à voir. En tout cas, quand on prend une loupe et qu'on s'y intéresse. Effectivement, voilà. Ça, ça, là, d'accord. Là, voilà. Là, ça, c'est un insecte. Le travail des entomologistes. C'est le terme qui désigne les spécialistes des insectes. Alors que cette bête-là est un arachnide. Et donc, c'est le travail des arachnologues. Et un arachnologue ne connaisse évidemment pas forcément les insectes. Et vice-versa. Alors, je vous ai un peu enduit d'erreur pour ceux qui savaient que les insectes adultes ont six pattes. Ce sont les seuls animaux au monde lorsqu'ils sont adultes. Enfin, font partie des animaux qui ont six pattes. Ils n'en ont jamais plus, jamais moins. Quand ils sont adultes, parce que quand ils sont enfants, c'est encore autre chose. Et cette araignée, vous le voyez, elle a deux pattes comme ça, collées à l'avant. Et elle a bien huit pattes. Elle n'a pas d'aile, pas d'antenne, etc. Bon, regardez. Voilà les insectes. Et c'est vrai que parmi les petites bêtes, ce sont les seules à avoir développé les ailes. Et c'est en plus des organes complètement nouveaux. Les ailes, ce ne sont pas des pattes qui se sont transformées en ailes. C'est quatre organes, parce que la plupart des insectes, enfin, ils ont tous eu quatre ailes. Et puis certains n'en ont plus que deux. Voilà. Mais ce sera ma seule minute biologie, taxonomie, classification. Parce que ce n'est pas très, très important. Vous n'êtes pas là pour travailler au muséum. Donc ce n'est pas très grave. Ce sont des petites bêtes. Nous, on les appelle des petites bêtes. Qu'ils soient araignées ou insectes. Mais c'est vrai. En tout cas, je connais un peu mieux les insectes que les arachnides. Et puis ce soir, je vais vous inviter à faire un pas de côté. C'est vrai que parfois, je peux vous dire quelque chose qui... Voilà. J'essaye de faire un pas de côté. Mais ce pas de côté m'a pris beaucoup de temps. M'a pris presque plus de 20 ans. Et du coup, vous n'allez pas forcément le faire ce soir. Mais ça peut, puisque les temps changent. Alors, il y a une petite loi pendant cette conférence. Avec quatre articles. Le premier, c'est on peut dormir. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais on est là pour 3-4 heures. Donc du coup, faites une pause quand vous voulez. Non, je plaisante. On a un rendez-vous à 21 heures, je crois. En tout cas, vous pouvez dormir. Deuxième article, vous pouvez papillonner. Alors, papillonner, ça veut dire faire comme ça. Vous voyez, comme les papillons. Ils volent un peu. On a l'impression qu'ils volent un peu n'importe comment. Et en fait, c'est incroyablement précis. Mais comme vous êtes des mammifères, on est assez routinier. Je sais que personne ne changera de place. Et puis, si vous devez partir avant la fin, vous partez. Sans aucun souci. Vous pouvez compléter ce que je raconte. Surtout s'il y a des spécialistes. Et il y en a un au premier rang qui sait la différence entre les arachnides et les insectes. Qui connaît la différence. Voilà. Personne n'a la science infuse. Et surtout pas moi. Et puis surtout, quand vous voulez, vous pouvez me faire un petit signe. A priori, je vous vois. Vous pouvez me poser des questions. C'est vrai que, bon, peut-être que pour la caméra, ce sera mieux qu'il y ait des micros. Mais voilà. Je pourrais répéter la question en tout cas. N'hésitez pas. Parce qu'il y a un truc qu'on n'apprend pas trop à l'école. C'est que la seule question bête, c'est celle que l'on ne pose pas. On n'est pas trop habitué à dire des bêtises. Quand on dit une bêtise, on n'a pas une bonne note. Ou on se fait moquer par les autres. Mais ce soir, on va être tous en empathie avec tout le monde. Et donc, vous pouvez me poser toutes vos questions. N'importe quelle question. Et d'ailleurs, plus elle est bête, mieux je me porte. Parce que ça me valorise. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi, si vous voulez. Posez une question bête. C'est vrai. Je les adore, celles-là. Et j'en ai posé moi-même des tonnes et des tonnes. Alors, comme on l'a dit en intro, Vous voyez, parfois, on a tendance à faire des généralités, à dire que les insectes nous embêtent, n'ont pas une bonne image, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que les insectes ? Alors, je l'ai souvent fait. C'est que je pose la question. En fait, ah oui, les insectes vous embêtent. Lesquels vous embêtent ? Qui sont les insectes qui vous embêtent ? Je ne sais pas, par exemple. Il n'y a aucune originalité. Vous êtes vraiment comme des parisiens, les cafards, ou comme des... J'étais orléans, c'est pareil. Bien sûr, vous me dites les guêpes, les moustiques. J'ai entendu les cafards. Vous avez des cafards ? Les pucerons. Les mouches. Pourquoi les mouches ? Le bruit. Le bruit. Ça ne berce pas vos siestes. Non. Non, OK. Ça se pose sur la peau. Oh là là, c'est affreux. OK. Donc là, je suis à peu près... Alors là, ce que vous me donnez comme nom, c'est des noms d'espèces. Et encore, quand on dit la mouche, il faudrait être un peu plus précis. A priori, il s'agit de la mouche domestique, c'est-à-dire l'espèce mouche domestique. Donc on est là, je ne sais pas, peut-être que vous êtes à cinq espèces. Quoi d'autre ? Là, s'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Les cloportes. Alors, comment ? C'est sympa, les cloportes. Alors, vous voyez, déjà, on n'est pas d'accord. On est mal. Les frelons. Alors, attendez, parce que je reviens juste sur les cloportes. Je ne suis pas du tout spécialiste des crustacés, mais je suis OK pour les intégrer dans les espèces qui nous embêtent. Alors vraiment, ils n'ont pas d'ailes, trop de pattes, rien à voir avec des insectes. Mais je suis OK pour les prendre, les cloportes. Mais c'est vrai que je suis un peu comme vous. Je les trouve sympas, les cloportes. Les frelons. Ça, alors, c'est bizarre. Bon, les frelons, ça, c'est nouveau. Non, je rigole. Alors, préparez-vous. Il y a une troisième espèce qui est en train d'arriver. On va en reparler. OK, les frelons, voilà, bon. Les punaises. Les mythes. Alors, les punaises, oui, oui, ça peut être... Alors, vous voyez, parfois, j'avais un petit compteur et quand vous me dites les mouches, je pourrais appuyer, disons, 3, 4 fois parce qu'il y a, disons, 3, 4 espèces qui nous embêtent. Donc, je suis quand même sympa. Là, j'entends les punaises. Je pourrais appuyer 3, 4 fois parce qu'il y a 2, 3 espèces, dont certaines qui essayent d'hiverner dans les maisons et donc qui peuvent rentrer et donc qui rentrent dans notre intégrité et qu'on voit dans la maison. Et là, c'est souvent un peu... nos réactions sont souvent un peu disproportionnées, mais c'est normal, on n'est plus trop habitués à vivre avec ces petits animaux. Et puis, je ne veux pas, une autre encore. Les puces. Vous avez eu des puces ? C'est vous qui... Ok, alors là, c'est pas des punaises... C'est des punaises des lits. Les puces. Alors, souvent, les puces, on me dit les puces et puis je dis, mais vous avez déjà eu des puces ? On me dit non. Vous voyez, c'est même l'idée de la puce qu'on n'aime pas. Ça, c'est important. Parce que c'est souvent aussi sur l'idée ou le concept qu'on se fait de l'insecte. Mais en fait, la puce de l'homme a quasiment disparu. Enfin, la puce de l'homme moderne, de notre espèce, qui s'appelle la puce des humains, disons, qui était une grande puce. On ne la voit quasiment plus. Et souvent, c'est que l'idée. Ensuite, il y a les punaises des lits, tout à fait, dont certaines nous piquent. Enfin, celles qui viennent vivre chez nous. Et vous voyez, ça, c'est ma vie. C'est que dès qu'on sait que... Là, vous vivez un peu ma vie quand vous entendez tous ces mots. C'est que dès qu'on sait qu'on connaît les insectes, on nous dit, mais on ne nous parle que des insectes qui nous embêtent. Donc, je n'entends parler que des espèces que vous venez de me citer. On ne me parle jamais de l'antidit à manchette ou du cirfe ceinturé. Vous voyez ? Jamais, jamais. Ça, jamais, parce qu'en fait, ils ne viennent jamais vous embêter. Alors, je n'ai pas mis mon petit compteur, mais on va dire que vous m'avez cité environ une dizaine d'espèces. Je vous trouve plutôt détendu. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on est jeudi soir. Du coup, tout le monde est tranquille. Alors, c'est vrai qu'en général, en creusant un peu, on arrive à 20 espèces d'insectes. Et puis, quand on est vraiment énervé de l'insecte, vous voyez, vraiment, il y a des publics qui me balancent un paquet de noms. Et on est, disons, max, j'étais à 40 espèces. Donc, si je fais une moyenne, en gros, en général, on me cite 30 espèces qui viennent parfois vous embêter. Et encore, quand on creuse, c'est quand, comment, combien de fois ? Ce n'est pas toujours beaucoup. C'est 30 espèces. Et à ce moment-là, donc, là, on parle d'espèces. Et là, à ce moment-là, je vous demande, OK, c'est 30 sur combien ? Donc, il y a combien d'espèces qui vivent à Quimper, en Bretagne, en France ? Alors, je parle en France. On va rester en France. Alors, la France, vous savez, c'est après la Loire-Atlantique. De l'autre côté, je ne sais pas si vous... Dont... Je ne sais pas. Je n'ouvre pas le sujet. Évidemment. En France, il y a combien ? Donc, c'est 30 sur combien ? Parce que si je pose la question, même quand on est à Nice, on va me parler des guêpes. Je crois que dans le Sud, ils ont encore plus d'insectes, parfois différents. Donc, est-ce qu'il y a combien de... Est-ce que vous avez une idée ? C'est 30 sur combien, quoi ? Vous êtes à priori allé à l'école. Je vois que vous êtes tous à peu près... Quelques milliers. Il y a combien d'insectes qui vivent dans votre pays, en France métropolitaine ? Plusieurs cent... Combien ? 250 000. 250 000. D'accord. En fait, donc, personne n'est allé à l'école, finalement. Je cherchais des gens. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus d'éducation à l'environnement aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, souvent, quand je suis avec des jeunes, ils me connaissent plus ou moins le chiffre. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de commun. Alors, pour vous donner aussi des choses à comparer, des oiseaux, en France, il y a environ 400 espèces. Les mammifères, c'est environ 120 ou 130. Voilà. Et les insectes, eux, c'est en France métropolitaine, juste en France, c'est 50 000 espèces. Alors, j'ai entendu 70 000. Vous n'étiez pas loin. Peut-être qu'il y aura 70 000. Alors, on en a découvert, identifié, on a donné des noms sur environ 30, 35 000. Oui, et on soupçonne. Enfin, ça va assez vite. Surtout chez les tout petits insectes. Et on dit, en gros, peut-être, qu'il y a 50 000 espèces d'insectes qui vivent en France. Donc, du coup, vous êtes en train de me parler de 30, disons, environ 30 sur 50 000. Déjà, vous voyez que l'échantillonnage est vraiment bof. C'est vraiment bof, en tout cas, de dire les insectes. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'en plus, nous, on connaît tous les autres. Les 49 000. Et en fait, on court tous après dans la nature quand on aime les insectes parce qu'on rêve de les croiser, de les voir, de mieux connaître leur vie parce que les autres ne nous embêtent pas. Et d'ailleurs, même les frelons, on leur court après parce qu'en dehors de leur nid, ils ne nous embêtent pas. Je vais revenir là-dessus. Alors, ce petit sigle, c'est pour dire que, du coup, de dire les insectes sont ennuyeux ou les insectes se suivent, c'est un petit peu un biais de raisonnement. C'est un peu notre cerveau qui... Alors, certes, il n'a pas les chiffres, mais vous voyez, faire des généralités à partir de 30 sur 50 000, c'est impossible. Je vais revenir là-dessus. Pardon. Et là, je vous emmène encore un peu plus loin et tout de suite d'ailleurs. Dès à présent, on est à peine chauds et je vous dis, mais chacun d'eux, c'est-à-dire toutes les guêpes vous embêtent ? Toutes les guêpes de France, tous les moustiques de France, tous les... Regardez, par exemple, alors je vois qu'il y a quelques cheveux gris comme moi dans la salle, voire blancs. Du coup, vous devez connaître cet insecte. Comment ? Oui, c'est vrai qu'il y a des jeunes maintenant. Ça y est, la nature, ça y est. OK, donc même le jeune connaît encore cet insecte qui est arrivé avec... On a fait venir des pommes de terre d'Amérique du Sud et avec ces pommes de terre, on a fait venir des... OK. Et donc là, ben voilà, vous êtes un peu... C'est vrai qu'il est facile à reconnaître. C'est un des rares insectes où quand on le voit, on peut dire c'est un doryphore. Parce qu'en fait, vous imaginez les 50 000 espèces, c'est très compliqué. Il n'y a que des spécialistes qui connaissent les... Et encore, pas les 50 000 espèces, mais qui connaissent leur groupe parce qu'il y a tellement d'espèces d'insectes que les entomologistes se spécialisent. Donc ils ne vont non pas se spécialiser dans les papillons, ils vont se spécialiser dans une famille de papillons, voire un genre de papillons. Uniquement, ils passaient leur vie. Et à la limite, vous leur montrez un autre papillon d'une autre famille ou d'un autre genre, ils disent je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas un spécialiste. C'est absolument incroyable. Donc de pouvoir donner un nom, d'être sûr que c'est un insecte, c'est très très rare. Ça se compte sur les doigts de la main les espèces pour lesquelles on peut dire c'est telle espèce. Donc c'est bien un doryphore. En revanche, celui-là, je l'ai bien connu, il s'appelait Edmond. Il était belge parce que, alors là, vous le voyez sur le côté, mais vous ne le voyez pas, mais c'est... le format ne le permet pas, mais c'est sur un site belge qui s'appelle entomar.be que je vous invite à visiter et qui propose des photos magnifiques d'insectes. C'est un site belge. Donc ce doryphore était belge. Il est mort depuis bien longtemps parce que ça vit pas très longtemps les insectes. Ça vit quelques jours, quelques semaines, disons. Parfois quelques années quand même, quelques mois, quelques années. Disons quelques semaines en tout cas quand ils sont adultes comme ici parce qu'ils ont une vie aussi de larvaires à l'état de larve d'enfant. Et cet Edmond est mort il y a bien longtemps. Et cet Edmond ne vous a pas... Il n'a même pas reniflé le quart du début d'une de vos pommes de terre. Il a été complètement inoffensif pour vous et pourtant, en le voyant, c'est sûr que vous dites tiens, c'est un doryphore et vous êtes prêts parfois à sortir la sulfateuse alors que celui-là ne vous a rien fait. Alors je vous prends un autre exemple un peu plus proche de vous. Donc là, c'est le signe pour dire qu'on est un peu biaisé. Je vais y revenir. Et là, quand je vous montre cette photo, vous me dites c'est une guêpe et vous vous dites que c'est un insecte qui fait quoi ? Qui pique. Alors vous voyez, de dire c'est un insecte qui pique, c'est ça qui est incroyable mais j'ai mis un temps fou. C'est complètement faux en fait. Ça paraît instinctivement évidemment. Vous avez l'impression que ce que vous dites est exact. Mais cette guêpe comme Edmond, elle s'appelait Maude, elle est morte depuis bien longtemps. Ça avait environ quatre semaines une guêpe quand elle est adulte et elle n'a pas piqué le début. Elle n'a même piqué personne. Déjà pas dans cette salle puisqu'elle est toujours belge, toujours du site Antomar. Et alors surtout pas dans cette salle et même en Belgique, je sais, on me l'a dit, de source sûre, elle n'a piqué personne. Et en fait, quand vous la voyez, vous avez ce qu'on appelle un biais de stigmatisation dit de stéréotype. En fait, vous avez inclus toutes les guêpes à partir d'anecdotes que vous avez entendues ou que vous avez vous-même vécues. Je vous la fais avec des humains. J'arrive en Bretagne dans le premier café, le ou la serveuse est désagréable. Est-ce que je vais en conclure que tous les bretons sont désagréables ? Ce serait moche. Vous voyez, on essaye de plus faire ça. Vous êtes dans le métro à Paris, un homme ou une femme bleue vous vole votre portefeuille. Est-ce que vous dites que les bleus sont des voleurs ? On essaye de plus le faire. En ce moment, c'est vrai que l'actualité, c'est un peu chaud. Mais on essaye de plus faire, c'est-à-dire de stigmatiser toute une population à partir d'anecdotes, à partir d'individus. Je vous donne un autre exemple. Je me suis déjà fait mordre par un ou une homo sapiens. Ça m'est déjà arrivé. Je sais que ça peut mordre hyper fort. C'était quand on était jeune, tout ça. Mais ça peut vraiment pouvoir découper un doigt. Est-ce que quand vous êtes rentré dans la salle, je me suis dit oh là là, des mordants et des mordantes. Oh là là, non, j'ai la trouille. C'est comme ça qu'on raisonne avec les animaux non humains, dont les insectes. Puisque ce sont bien sûr des animaux non humains. C'est comme ça qu'on désigne les autres animaux ou des animaux non humains. Parce que si on dit les hommes et les animaux, ça nous exclut des animaux. Et donc c'est comme ça qu'on raisonne. En fait, ça a déjà... Mais bon, c'est normal. On a des biais de raisonnement. Je vais y revenir. On est un peu biaisé dans nos raisonnements. Et puis, on a eu déjà du mal et on a encore du mal à ne pas stigmatiser, y compris au sein de notre propre espèce. Alors évidemment, quand c'est plus la même espèce et quand c'est une espèce d'une culture un peu plus éloignée que les mammifères que nous sommes ou les oiseaux qui sont un peu plus proches de nous, donc une culture éloignée que sont les insectes, c'est encore plus difficile, évidemment. Et pourtant, cet insecte-là n'a jamais piqué personne et d'ailleurs, vous auriez pu vous approcher, elle ne vous aurait pas piqué. Et pourtant, le jour où votre voisin ou votre voisine vous dit j'ai un nid de guêpes, je vais le détruire, ni une ni deux, waouh, yes, super, génial, oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je participe ? Tu veux que je t'aide ? Alors que pourtant, aucune d'entre elles ne vous a ennuyé souvent. Parce que finalement, si je creuse cette histoire de guêpes, ceux qui m'ont dit tout à l'heure, oui, je me suis fait piquer, les guêpes m'embêtent, je suis vraiment complètement moyen, je me suis fait piquer quelques fois dans la vie. Certes, c'est désagréable, bien sûr, c'est désagréable, mais en fait, il vous est arrivé une anecdote avec un individu ou une individu, plutôt, parce que c'est que les filles qui ont des dards, avec une individu insecte. C'est là où vraiment, je vous demande de faire un pas de côté, c'est compliqué, je sais. On a déjà même du mal à le faire avec des renards, par exemple, où on stigmatise toute une population en disant qu'ils sont nuisibles, ce qui n'a aucun sens. Tous les renards de Bretagne ne sont pas nuisibles, ne mangent pas des poules. Mais on continue à le faire avec des animaux vraiment très proches de nous, qui sont sensibles, etc. Alors bien sûr, c'est compliqué de le faire avec les... Mais moi, mon sujet, c'est les insectes. Et les insectes, comme les renards, sont des individus, des autres animaux vivants qui ressentent, en tout cas, bien sûr, le renard et les insectes, on est en train de le montrer de plus en plus, qui ressentent la douleur, en tout cas, qui ont envie de vivre et qui ont même une vision subjective de la vie. Et donc, on est un peu biaisé et ça, c'est un truc qui m'a vraiment sauvé parce que je faisais des livres, je continue à... J'ai commencé à faire des livres sur les idées reçues autour de la nature. Et d'ailleurs, un de mes premiers livres s'appelait toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux enfants. En gros, tout ce que vous racontez. Et moi aussi, avant. Peut-être que maintenant, ça évolue, mais je ne sais pas quand on dit éteint la lumière, les moustiques vont rentrer. Bon. Je crois que... OK. On n'est pas encore tous d'accord. Bon. Je reviendrai là-dessus. Bon. On raconte plein de bêtises sur la nature et les animaux. Et en fait, quand j'ai creusé le sujet, je me suis rendu compte que c'est vrai quand on sait plein de choses sur les insectes, on dira c'est pas la petite bête qui va manger la grosse quand on n'en a pas peur, quand on est OK pour s'approcher d'un frelon, etc. Les autres ne sont pas comme nous. Et du coup, j'ai creusé le sujet et j'ai plein plein de pistes. Alors il y a bien sûr le fait qu'on soit dans une culture très insectophobe et arachnophobe. On est dans une culture dans le monde qui n'aime pas les insectes, qui les a écartés de nos vies. Donc on est dans un bain culturel très antipathique vis-à-vis des insectes et des araignées et d'autres animaux d'ailleurs. Et puis, on a des biais de raisonnement aussi. Notre cerveau bug un peu sur certaines choses comme de surestimer les faibles probabilités. C'est-à-dire que cette bête-là, se faire piquer par une bête, en fait, ça arrive très très peu. Et pourtant, on va paniquer à chaque fois qu'on en voit une. Alors c'est un sujet, donc ce sont bien des individus qui nous entourent. J'avance, voilà, comme ce... Je ne vais pas vous donner le nom parce que vous allez l'oublier. Ou cette petite abeille sauvage, par exemple, c'est bien un individu unique qui n'a eu qu'une vie dans sa vie. Voilà, celle-là, appelons-la Germaine. C'était Germaine. Elle était unique au monde, voilà, comme chacun de nous dans cette salle. Et donc, le sujet des biais cognitifs, il est passionnant. Je suis content que ce soit en tout petit parce que chaque petit mot que vous voyez là, c'est un biais cognitif, c'est un biais de raisonnement, c'est-à-dire que notre cerveau fonctionne plutôt bien dans, on va dire, 75-80% du temps et le reste du temps, il est un peu biaisé. Et tout ça, ce sont des biais cognitifs, il y en a plus de 150. C'est un sujet absolument passionnant et, voilà, encore un, je le répète, c'est de surestimer les faibles probabilités. Et quand on a peur d'un frelon, on surestime les faibles probabilités. Ça, c'est vraiment un des biais identifiés par les psychologues de notre cerveau. Parce qu'en fait, en voyant passer une guêpe, notre cerveau, idéalement, aurait dû enregistrer toutes les guêpes qui sont passées autour de nous toute l'année, voire depuis qu'on est né, faire vite le calcul, on se fait piquer, une sur 10 millions, j'en sais rien, ou 100 000, ça dépend depuis quand vous vous êtes fait piquer ou pas, il devrait dire, bon, ça va, c'est pas quelque chose en tout cas de dangereux ou en tout cas pas de risqué surtout. C'est très peu risqué de se faire piquer par une guêpe. Il y a des moments où ça l'est, quand on est proche du nid, je vais y revenir, mais sinon, dans la vie, et pourtant, dès qu'il y a une guêpe qui arrive à la terrasse d'un café ou pendant un déjeuner, c'est un peu la panique. Et c'est un peu à cause de notre cerveau qui nous joue des tours. Alors, vous n'avez pas complètement tort, de la même façon que vous, vous pourriez me mordre si je vous embête, dans certaines circonstances, dans certaines circonstances, une guêpe peut vous piquer, ça peut arriver. Bien sûr, donc ça part de quelque chose, et ça part de quelque chose d'anecdotique. Donc, nous et les guêpes, alors, dès qu'il y a ce truc-là dans le secteur, cette magnifique composition de papier, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est les guêpes qui ont inventé le papier, elles vont rogner du bois, mélanger avec leur salive, et puis, chaque petite ouvrière, chaque ouvrière, va étaler sa petite feuille de papier, c'est ça que vous voyez, vous voyez, les nids de guêpes, il y a plein de petites rayures comme ça, et en fait, c'est chaque ouvrière a l'accès de la cellulose, du bois, la mélanger avec sa salive et ensuite, elle étale sa feuille de papier, le nid de guêpes est fait en papier et on s'est rendu compte que c'était un matériau assez facile à obtenir, léger, assez résistant, etc. En revanche, ça ne survit pas à l'hiver, donc en ce moment, toutes les guêpes sont en train de mourir, les nids sont abandonnés, ne seront jamais réutilisés. J'invite même à les laisser parce que ça peut empêcher la réinstallation d'autres, comme des frelons à pâte jaune, par exemple, l'année d'après puisque c'est ceux qu'on déteste le plus. Donc, quand on est, ben voilà, quand il y a quelque chose comme ça, parfois on fait cette chose complètement inutile, alors sauf, inutile, sauf pour Homo sapiens qui se détend un petit peu, vous voyez, psychologiquement, ça le, j'ai mis un piège, mais alors sinon, ça ne sert strictement à rien, y compris les campagnes, de piégeage de frelons asiatiques, je ne sais pas si la Meryl l'a fait, excusez-moi si la Meryl l'a lancé aussi, mais ça ne sert strictement à rien, et en plus, alors là, chance, j'ai pris cette photo, mais il n'y a que, alors en plus, c'est le frelon jaune et noir, il n'y a qu'une espèce, mais souvent, il y a plein, plein, plein d'espèces, et il y a une étude récente qui vient de montrer que les pièges tuaient beaucoup plus d'insectes que les frelons eux-mêmes, d'autres insectes, puisque les frelons sont des chasseurs. Et puis, quand vraiment on est stressé, voilà, on fait appel à ce genre de personnes, alors que pour un... Ah oui, ça, c'est une autre notion, c'est pas facile pour moi, parce que, bien sûr, tant qu'il y a des guêpes dans nos vies, il y a un risque, aussi faible soit-il, aussi proche de zéro soit-il, il y a un risque qui existe de se faire piquer par des guêpes. Donc, idéalement, si vraiment on veut que le risque soit zéro, on appalme la terre. Il nous faut plus de bêtes qui piquent, c'est sûr, tant qu'il y en aura, il y aura. Et c'est vrai que quand même, et c'est grâce à ça qu'on sauve des vies, on a une propension à aller vers le risque zéro et à vouloir y aller. D'ailleurs, dans nos vies, on est déjà là-dedans, on met sa ceinture de sécurité, on fait plein de choses pour ne pas mourir. Et ça, c'est une notion, ben voilà. Alors, tout le monde a un peu son curseur, tout le monde met son curseur un peu où il veut, mais c'est vrai qu'on a quand même une proportion chez Sapiens à aller vers le risque zéro. On ne veut plus que les humains et les humaines meurent. Vous êtes d'accord ? Et du coup, ça, c'est vrai que la guêpe, le frolon, ben c'est un... ça peut être un souci pour quelqu'un qui veut vraiment que sa vie soit... qu'il y ait zéro risque dans sa vie. Mais je vais revenir aussi sur ça. Parce que cette propension-là, ça ne nous empêche pas de faire plein de choses très risquées. Du coup, quand il y a cet insecte-là qui s'approche de nous, bon, alors cette personne me connaît bien, je lui ai dit, c'est une de mes sœurs, je lui ai dit, bon, à trois, tu fais exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce qui serait chouette de ne pas faire quand il y a une guêpe qui arrive, tu paniques, tu fais des gestes, etc. Voilà. Et j'ai fait la photo. Donc cette guêpe peut être attirée parce qu'il y a des fruits, ça peut être pour se nourrir elle, parce que l'adulte va manger du sucre, alors que quand il y a de la viande, ça va être pour prendre un petit morceau et le rapporter à ses sœurs à l'intérieur du nid. Et donc souvent, c'est la panique. Alors je reviens sur les idées reçues, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que ça ne sert à rien de dire, que de dire, arrête, tu vas l'énerver, c'est complètement faux ou j'ai besoin de le, ou il y a des gens qui disent encore un truc pareil ? Arrête, tu vas l'énerver. Bon, OK, je prends vos ricadements pour une espèce d'approbation. Arrête, tu vas l'énerver, comme si elle se disait, alors qu'est-ce qui, ouh, mais du tout, il me cherche celui-là, du tout, mais ou alors, chut, t'es-toi, dire. Bon, alors je l'ai testé, ça. Je les ai, je les ai complètement, je les ai régulièrement insultés, je les ai traités d'abeilles, de mouches à merde, de punaises, de cicadelles vertes, des prairies humides, j'aurais fait des doigts d'honneur, tout ce que vous voulez, j'ai fait des grands gestes, il n'y a rien qui marche, elle n'en a strictement rien à faire. Évidemment, si je fais un grand geste et que je la coince sous le bras comme elle a un dard, elle va s'en servir, ça c'est évident, il est à l'intérieur de son corps, à l'arrière. En revanche, quand une guêpe est hors du nid, par exemple, un nid fermé ou un nid ouvert, quand elle est hors de son nid, elle n'est plus du tout sur le mode je veux piquer, je veux défendre mon nid. C'est fini. C'est vraiment pas de peau quand on se fait piquer par une guêpe comme ça pour rien. Ça peut arriver aussi, parfois ça arrive, mais ça arrive très rarement. Et puis surtout, j'en profite pour dire qu'est-ce qu'en rentrant en septembre de vacances, ceux qui ne se sont pas fait piquer par des insectes vous ont dit cet été, il n'y a aucune guêpe qui m'a embêté. il y avait zéro piqûre de frelons, hyper sympa les frelons, complètement inoffensifs, vraiment rien. Non. En revanche, quand une personne s'est piquée, c'était sympa cet été, mais alors dis-donc je me suis fait piquer, et là du coup, ça y est, notre cerveau va guêpe, piquer, tout. Mais en fait, pour avoir une bonne étude, un début d'études scientifiques, il faudrait que tout le monde vous raconte les points positifs des insectes et là, votre cerveau aurait une vision un peu plus globale de ce qu'est la réalité du fait de côtoyer les insectes, en général, il ne se passe pas grand chose. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui nous embêtent. Par rapport aux milliers, voire aux millions que vous côtoyez chaque été, il n'y en a pas beaucoup qui nous embêtent. Donc quand elle sort de son nid, elle n'est plus sur le mode en gardienne. Alors ici, vous les voyez, là, ça c'est un nid qui ne sera jamais fermé. Oui, j'en profite pour vous rappeler que les guêpes font aussi des alvéoles, soi-disant les abeilles, mais les guêpes aussi font des alvéoles, c'est des hyménoptères, vous voyez. Les hyménoptères, c'est le groupe d'insectes avec les fourmis, les abeilles et les guêpes. Elles sont assez cousines. Vous voyez ici qu'il y a des gardiennes, donc le nid reste ouvert et ici, il y a des gardiennes à l'entrée du nid qui est quelque part en bas. Et donc celles-là ont effectivement la mission de défendre le nid. Et elles peuvent, dans ce cas-là, prendre un risque insensé attaquer un grand singe comme ça qui va lui mettre une claque tout de suite. Donc c'est quasiment un suicide. D'ailleurs, les abeilles se suicident en plus puisqu'elles peuvent, le dard reste coincé dans la peau. Donc c'est un suicide, c'est une espèce de kamikaze. En revanche, c'est moins grave que pour les insectes qui ne sont pas sociaux parce que si cet individu meurt, la reine, elle, est sauvée. C'est exactement comme les kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Banzai, gloire à l'empereur, ça veut dire, on se tue pour défendre le pays et donc celles-là sont capables de se tuer pour défendre et ça permet de défendre la reine qui est à l'intérieur. Et donc du coup, à ce moment-là, oui, il y a des gardiennes prontes à vous piquer. Et encore, elles n'ont pas toutes le même, vous voyez, leur degré, leur sensibilité, pas toujours la même. par exemple, j'en sais rien, mais celle-là sera peut-être prompte à vous attaquer alors que vous êtes à deux mètres parce qu'elle est une guêpe un peu énervée comme certaines d'entre nous, certains d'entre nous. Et puis celle-là, vous laisserez approcher à un mètre le plus détendu, quoi. Vous voyez, elle est quand même, voilà. En fait, ce que je vous raconte, j'insiste sur le fait que l'individualité existe chez tous les autres animaux, y compris les insectes, bien sûr, et donc dans l'individualité, dans la façon d'être unique au monde, on a aussi son caractère et bien sûr, tous les insectes ont aussi chacun leur caractère. Et d'ailleurs, on sait aussi que chaque ruche a une culture. Vous voyez, il y a des ruches qui font des trucs et puis la ruche d'à côté qui font d'autres trucs pas tout à fait pareils, exactement comme les quimperrois, les quimperroises, c'est comme ça qu'on dit et puis ceux qui habitent la ville d'à côté. Vous voyez, il y a des us et coutumes, y compris, évidemment, chez les animaux, dont l'humain, dont les insectes. Donc si vous vous approchez du nid, oui, là, elles sont en mission, je le défends. En revanche, si vous vous éloignez, si elles quittent le nid, elles ont un peu rendu, vous voyez, c'est un peu comme si on leur mettait un kit de soldats, le casque, une arme, voilà, tu défends le nid et puis à un moment, bon, j'en peux plus de défendre le nid, est-ce que je peux aller chercher de la nourriture, j'en ai marre de défendre le nid, ok, donc on rend le matériel, on prend sa petite besace, son petit panier en osier et là, on va chercher de la nourriture pour ses sœurs et là, dans ce cas-là, on n'est plus du tout, vous voyez, c'est pour ça qu'elles nous contournent, on a beau faire des grands gestes, qu'est-ce qui m'empêche celui-là, enfin, je ne sais même pas si elles le pensent ça, mais en tout cas, comment je vais faire pour l'éviter ? Moi, j'ai senti qu'il y avait du poisson ou de la viande ou du steak ou un fruit et c'est ça ma mission, mais je n'ai pas du tout, du tout, envie de piquer. Ce qui est un peu vrai, parfois dans notre bulle et là, quand on commence, en plus, nous, on a tous des bulles plus ou moins grandes, ça dépend un peu et du coup, quand elles rentrent dedans parce qu'on a la laine qui sent une nourriture, par exemple, qu'elles apprécient, eh bien, c'est un peu plus compliqué de résister. On a un peu l'impression qu'elles cherchent l'endroit où piquer, vous voyez, elles se rapprochent, elles volent et là, je vois bien les réactions, on s'en va, on craque, on hurle et mes sœurs, les premières, je rigolais quand j'étais jeune, elles partaient, elles disparaissaient, elles se volatilisaient avant même que j'ai vu la guêpe même. Donc, c'est vrai qu'elles s'approchent tout près de nous et puis là, je vous montre celles qui vivent dans ce nid-là, cette autre guêpe et c'est aussi pour vous montrer que dès qu'on commence à prendre une loupe d'entomologistes, on se rend compte que toutes les guêpes sont assez différentes. Si je vous avais montré celle-là, à moins que vous soyez spécialiste des guêpes mais si je vous avais montré cette photo au début comme ça, au milieu de rien, vous auriez pensé que c'était la guêpe, voilà, jaune et noire, éventuellement, celle qui venait à table et là, vous voyez que celle qui vient à table, c'est uniquement celle-là et une autre espèce mais qui lui ressemble comme deux gouttes d'œufs. Il n'y a que deux espèces qui viennent nous embêter parfois à table et voilà un individu et ici, ce sont d'autres espèces que vous ne voyez jamais à table parce que, voilà, elles n'ont pas l'habitude de venir chercher de la nourriture dans nos assiettes. Donc, à gauche, vous avez ce qu'on appelle un polyiste, à droite, c'est la guêpe germanique mais les deux sont assez proches. Elles sont quand même dans la même famille. La famille des guêpes qui plient leurs ailes dans la longueur. Là, je vous fais prendre un cran au-dessus en termes d'entomologisme, ça ne se dit pas mais si vous voulez vraiment, si l'entomologie vous amuse, vous voyez, quand on commence à vraiment prendre des loupes, ces guêpes-là, cette famille de guêpes plient leurs ailes. Alors, bien sûr, elles se rétractent comme ça et en plus, elles sont pliées dans la longueur. Voilà pourquoi l'aile est toute fine mais en revanche, quand elle va s'envoler, ça s'ouvre et les ailes sont beaucoup plus larges quand elle part en volant. C'est un indicateur qui dit qu'elles sont dans la même famille, elles sont assez proches mais vous voyez, les ailes sont rouges ici, elles sont quand même différentes quand on prend une loupe. Et là, vous avez deux exemplaires, deux espèces différentes de guêpes et évidemment, deux individus sur quasiment 8000 qui existent en France. Quand vous dites à un ou une entomologiste « j'ai vu une guêpe », en général, il sait bien que vous parlez de celle-là mais dans sa tête, c'est « ah oui, laquelle des 8000 ? » Et les autres, en revanche, ne ressemblent pas toutes à des choses comme ça, rayées jaune et noire. Alors, pour le bassin culturel, je n'ai pas trouvé grand-chose mais quand même, vous me l'avez cité en gros, il n'y a pas grand-chose sur les guêpes, ce n'est pas non plus comme les araignées, par exemple. mais il y a quelques trucs. Ce ne sont pas forcément des super films. Alors, en revanche, bien sûr, vous n'approchez pas d'une citadelle d'insectes sociaux qui ont un dard, c'est-à-dire un nid de guêpes. Alors ici, c'est un nid de frelon, par exemple. Vous voyez, là, il y a des gardiennes aussi. De la même façon que vous n'approchez pas le nid d'un insecte social qui a un dard que sont les ruches. Alors, ce qui est sûr, c'est que les apiculteurs et les apicultrices ont fait en sorte de rendre les abeilles un peu plus dociles parce qu'ils en avaient assez de se faire piquer et ce n'est pas agréable pour les exploiter. Du coup, c'est vrai qu'on entend souvent « Non, non, mais tu peux t'approcher » ou en tout cas, quand ils voient comment se comportent les abeilles, ils peuvent s'approcher. Mais on n'aurait pas pu le faire ou ce serait beaucoup plus compliqué avec les abeilles originelles avant qu'on commence à les utiliser, les croiser, les domestiquer. En tout cas, je déconseille évidemment de s'approcher d'une ruche et c'est d'ailleurs l'endroit, l'un des endroits les plus risqués de France parce qu'elles peuvent être très nombreux. Alors, soit la personne est allergique, soit, mais je vais revenir, soit c'est parce qu'il y a eu tellement de piqûres qu'on a une dose de venin trop forte et donc on meurt empoisonné. Ça peut arriver. Alors, on est, pardon, on n'est en plus pas très... Tout ça ne... Alors, en plus, oui, ce que je veux dire, c'est que les insectes ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Ce qui est vrai, c'est qu'on est marqué par ce truc jaune et noir, rayé, et il y a un paquet d'insectes qui sont jaune et noir, qui sont rayés et qui pourraient nous inquiéter. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup des appréhensions, etc., mais je le vois quand on parle des insectes, c'est tout de suite évidemment les peurs, les appréhensions ou le dégoût. Et tant qu'on n'a pas un peu déconstruit tout ça, c'est difficile d'aller plus loin et de dire tout de suite comme ça à quelqu'un qui n'est pas branché à insectes, de lui dire tout de suite « Ah, regarde comme ils sont beaux, ils sont pollinisateurs, c'est super ! » C'est un peu compliqué. Donc c'est assez important de déconstruire les idées reçues et les choses qu'on a dans la tête, les stéréotypes. Donc, il y a plein d'insectes qui sont rayés jaunes et noirs et qui ne sont pas du tout des guêpes et qui n'ont pas de dard, comme cette petite mouche. Vous voyez comment c'est une mouche d'ailleurs ? Ah oui, il y a du niveau quand même. Il y a des balanciers. Tout le monde suit ? Non ? Donc je me mets au niveau du maillon le plus faible. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle. Effectivement, il y a des balanciers. Alors là, ça c'est un œil entomologique. Les mouches n'ont que deux ailes. Donc on les appelle des diptères d'ailleurs. Alors qu'elles avaient quatre ailes il y a longtemps, mais elles ont une paire d'ailes. Alors, les ailes antérieures sont larges et leur permettent de voler. Et les ailes postérieures sont devenues des petits balanciers comme ça. Donc vous voyez, il y en a qui ont vu que ça, il y avait les petits balanciers ou les petites altères. Et donc forcément, c'était une mouche. Vous imaginez le niveau déjà. Bon, plus simple, parce qu'en fait, ça, ça ne se voit pas. Bon, déjà, elle est petite quand même. C'est difficile de le voir à l'œil nu. C'est déjà une petite espèce de mouche. Mais ça ne se voit pas quand les ailes sont refermées, sont au repos. En revanche, avec des gros yeux comme ça et des petites antennes, ça, ce sont des petites antennes. Souvenez-vous, les guêpes avaient des antennes beaucoup plus longues et les yeux un peu moins gros. Quand on a des gros yeux et des petites antennes comme ça, on n'est que mouche. Et alors, on n'est pas vraiment aidé parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui pourraient nous inquiéter. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'approche pas toujours des insectes quand ils sont sur les fleurs ou quelque part. C'est que même cet insecte-là, cette espèce-là est totalement inoffensive. Elle ressemble terriblement à un frelon et en plus, elle est assez grande. Bon, en même temps, vous avez tous reconnu la pollucelle zonée, non ? Non ? Je ne sais pas. Apparemment, il y a quand même je vous emmène à la famille des syrphes, volucelle zonée, on est d'accord là. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour vous dire à quel point notre cerveau, c'est puissant, nos biais de raisonnement, c'est que cette mouche-là, on peut tout à fait la capturer comme ça sur une fleur. elle est très facile à attraper parce qu'elle ne s'en va pas, elle ne s'en va pas d'un seul coup. Il y a plein d'insectes qui ont des comportements tous très différents et les entomologistes le savent, la volucelle, on peut s'approcher et hop, j'arrive à l'attraper un petit peu rapidement mais pas trop. On essaie de ne pas trop l'abîmer, je sais qu'elle a plein de poils sensoriels, des soies, j'essaie de faire très attention et ensuite, j'arrive à la tenir doucement entre mes doigts et j'ai toujours, donc je l'ai dans la main, c'est-à-dire que tout le monde me voit avec et je n'ai jamais réussi à ce que quelqu'un me disait ah oui, ok, je la prends. D'ailleurs, même quand je fais ça, tout le monde se recule. C'est assez incroyable, je dis oh là là, je fais ça et là, il y a tout le groupe qui se recule alors que c'est pourtant moi qui l'ai dans la main. Ensuite, il me voit la tripoter en quelque sorte et ben non, non, on n'arrive même pas à non, ben c'est bon, je l'ai vu, oui, tu me dis qu'elle est inoffensive. Bon, la volucelle zonée. Hashtag frelon sur Instagram ou Twitter, évidemment, puisque personne n'y connaît rien ou hashtag surtout frelon asiatique, parfois, elle peut faire partie des bêtes qu'on va confondre avec un frelon asiatique. En tout cas, c'est assez drôle sur les réseaux sociaux à quel point même les gens qui ont envie de s'intéresser à la nature font des photos, ben, elle ne le remarque pas et combien de mouches avec le hashtag abeille ou le hashtag enfin, je suis souvent le hashtag abeille, combien de mouches apparaissent sur les réseaux sociaux, c'est étonnant parce que je suis les hashtags et du coup, enfin, je suis ces mots-clés et du coup, je vois passer un nombre incroyable d'abeilles qui sont des mouches. Donc, vous voyez, on se fait tout savoir. Et puis, vous en avez même qui ? Alors, avant, vous aviez une espèce de déguisement guêpe. Là, vous avez plutôt un déguisement abeille et plus précisément bourdon. complètement avec les fesses blanches. on dirait même l'espèce appelée bourdon terrestre. C'est une mouche. Elle a des trop gros yeux, des petites antennes et c'est une mouche qui dit-on, mais je n'aime pas trop ce mot, mime. On parle de mimétisme. Quand une mouche ressemble ou un animal comme un insecte qui ressemble à une brindille, par exemple, on parle de mimétisme. Mais je n'aime pas ce mot parce que ça voudrait dire qu'on l'a inventé avant Darwin parce que vous voyez, mimétisme, ça voudrait dire que la mouche est arrivée genre normale et après, elle voit un bourdon et elle dit « Ok, donc il fait ça, d'accord, il s'est mis du blanc là. » Vous voyez, mimez, voilà. Donc, c'est arrivé par hasard comme ça au cours de l'évolution mais quand on arrive par hasard avec des rayures, à priori, comme ça fait peur au prédateur, du coup, le gène rayure reste. Les choses arrivent comme ça, personne n'a mimé quoi que ce soit. Le phasme, il ne s'est pas dit « Oh tiens, comment elle fait la branche ? » Ça enduit un peu d'erreur. Pardon. Et puis, même chez des insectes, c'est quoi ça ? C'est un groupe, c'est le groupe des... Comment ? Alors, hyménoptères, je les ai quittés depuis longtemps, justement, c'est des copieurs d'hyménoptères. Oui. Voilà. Merci. Non, mais je... Et puis moi, ça me... Si je vous pose des questions, je sais bien que vous ne savez pas que c'est dans le groupe des cousins, la plupart, c'est normal. On ne fait pas d'entomologie mais ça me permet de voir si le mot peut apparaître et voilà. Il sort. Effectivement, c'est un cousin. En revanche, ce n'est pas du tout les cousins. On les appelle parfois des faucheux mais les cousins volent et sont attirés par la lumière et rentrent dans les maisons. Même parmi les cousins, alors ce n'est pas le cousin qui vient dans les maisons, celui-là, mais même parmi les cousins, il y en a qui peuvent ressembler à des guêpes. Ils sont dehors. Et puis, alors du coup, puisque vous connaissez les cousins, c'est un garçon ou une fille, celui-là ? Une fille. D'accord. Alors même si on ne connaît pas forcément les cousins, en fait, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Là, j'aime bien connaître le niveau du public. Vous voyez, je vous sonde de temps en temps. Garçon, fille, c'est vraiment, ça se voit comme le nez au milieu du visage. là, c'est... Et vous avez un nez aussi. Non, en fait, c'est impossible de savoir parce qu'en fait, les sexes, par exemple, les insectes ont un pénis, mais il est rentré dans le corps, donc on ne le voit pas. Évidemment, les femelles n'ont pas de mamelles, ce ne sont pas des mammifères. Donc en fait, si on n'a pas quelques indices, c'est impossible de savoir si c'est un garçon ou une fille. Et puis là, il eut fallu savoir que c'était aux garçons de sentir les filles. C'est à eux de remonter la piste de l'odeur et de trouver les filles. Les filles envoient des phéromones, des odeurs, avant l'accouplement, et c'est aux garçons de remonter la piste. Mais il eut aussi fallu savoir que l'odeur était captée grâce aux antennes. Siège de l'odorat, principalement, du toucher, du goûter aussi. Mais il aurait fallu savoir tout ça. Donc quand vous voyez des grandes antennes comme ça, énormes, qui ressemblent quasiment à des plumes, en général, c'est un garçon. C'est vrai que ce n'est pas facile si on n'a pas la fille pour comparer. Alors en plus, là, on sait chez cette espèce, les entomologistes, puisque l'abdomen de la fille est un peu plus pointu et lui permet de pondre les oeufs dans le sol. Mais avec des grandes antennes. Alors, c'est un truc que vous auriez pu savoir, ça, c'est si les garçons moustiques étaient intéressés par vous. Parce que les moustiques sont proches des cousins. C'est vraiment, c'est des cousins, des cousins. Et les garçons moustiques, j'ai la chance d'en avoir vu quelques-uns parce qu'on ne les voit jamais et vous ne les intéressez pas du tout. Ils sont toujours au bistrot. Les garçons moustiques sont toujours au bistrot et le bistrot des moustiques, comme bien d'autres insectes, ce sont les fleurs. Et les garçons moustiques ont comme deux plumes sur la tête. C'est des antennes absolument incroyables. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont deux plumes. C'est encore plus incroyable presque chez ce cousin. Je trouve ça de façon subjective magnifique, mais sauf qu'on ne les voit jamais parce que ce n'est pas eux qui viennent chercher du sang. Ce sont les filles. Et d'ailleurs, les antennes des moustiques sont à ce point particulier qui sont capables d'entendre avec leurs antennes les vibrations des ailes des filles. Ça les aide au moment de l'accouplement. Et puis, le déguisement jaune et noir existe aussi chez des cousins des coccinelles ou des scarabées, tout ce grand groupe qu'on appelle des coléoptères avec des étuis qui protègent les ailes ici, comme ce... Non, même le monsieur des balanciers, là, non. Clit, non. Bon. C-L-Y-T-E. OK. Non, puis je vous donne des noms. Peut-être qu'un jour, ça ressortira un jour. Même chez les papillons, vous avez des papillons qui ressemblent à des guêpes. On n'est pas aidé. Il y en a même qui ressemblent terriblement à des frelons. Je n'avais pas l'image sur le site Antomar du papillon frelon, mais celui-là est déjà pas mal. Vous voyez, même les ailes sont transparentes. La ressemblance va jusqu'à vraiment ressembler à une guêpe qui a les ailes transparentes, alors que la plupart des papillons ont les ailes opaques. Ça, c'est un papillon 100%. Alors, j'insiste avec... Vous me l'avez sorti tout à l'heure. Nous et les frelons, surtout qu'on n'a vécu une espèce. Maintenant, on en a deux et peut-être qu'un jour, nous en aurons une troisième qui arrive par le sud. On pourra en reparler. Mais de toute manière, comme on continue à faire du commerce avec l'Asie et qu'en Asie, il y a beaucoup de sortes de frelons, peut-être qu'on aura, quoi qu'il arrive, une autre espèce qui arrivera. Donc nous et les frelons. Alors oui, OK. Je vous mets tout de suite ça. J'aurais dû vous prévenir. Attention, je vais vous mettre un portrait de frelons. Alors je vous mets ça pour vous détendre un peu parce que je reviens doucement parce qu'en fait, quand on est entomologiste, on a fini par trouver ça absolument ravissant avec ses yeux en forme de haricot. Vous voyez, avec cette échancrure là, vous voyez, les yeux, ils sont là-haut en forme de haricot. Là, c'est les yeux, hop, ça fait une forme de haricot avec l'échancrure qui permet de placer les antennes, les antennes, des mandibules qui découpent le bois qui va servir à fabriquer le nid parce que le bois, c'est assez costaud, donc c'est découpé avec des mandibules. Il a des petites ocelles, des yeux très simples ici qui leur permettent différentes choses autres que leurs yeux. Vous voyez que les yeux sont faits de plein de petits points. Vous les voyez tous, les petits points ? Parce qu'en fait, ce frelon n'a pas, ou cette frelonne, je pense que c'est une fille, oui, n'a pas deux yeux, mais elle en a, alors je n'ai plus en tête, mais on va dire, peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas, c'est en milliers, peut-être 6 000, les 6 000 là, ou disons 5 et 5, 10 000 yeux, mais qui sont tout petit, tout petit répartis sur deux grands yeux composés. Donc il y a deux yeux composés et plein de petits yeux. Donc en fait, ça, ce n'est pas un œil, c'est 5 000 yeux. Les antennes, avec les petits segments, d'ailleurs insectes, ça veut dire découpés. Insectes, ça vient du grec découpés, ils sont découpés en segments, alors tête, thorax, abdomen, mais aussi tout le corps est segmenté, vous voyez, jusqu'aux antennes, c'est segmenté. Alors c'est vrai que c'est un peu la panique quand on voit ça. Alors il y a un truc important à connaître, c'est la différence entre le risque et le danger. C'est ça qu'on apprend en pensée critique. Alors la pensée critique, c'est ce qui permet justement d'aller à la rencontre des biais de raisonnement, des biais cognitifs et de tout ce qui fait qu'on ne raisonne pas très bien. Et souvent, on confond le danger et le risque. Je vous prends un exemple, ce truc-là est dangereux, en revanche, si il est dans le tiroir ou dans la cuisine, ce n'est pas du tout risqué. Vous pouvez passer à côté, il ne se passera jamais rien, ce n'est pas risqué. Il faudrait peut-être que je ne suis pas du tout sponsorisé par cette marque. Et ce truc-là n'est pas du tout dangereux. Je peux vous balancer de la farine dessus. En revanche, si vous êtes boulanger ou boulanger, il y a cinq maladies de peau que vous pouvez contracter à force de côtoyer la farine. Vous voyez, donc la farine peut devenir risquée. Le risque, c'est le danger multiplié par l'exposition. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop appréhender. Du coup, quand on me dit que les frelons sont dangereux ou risqués, mais c'est plutôt le terme dangereux qu'on utilise, moi, je suis allé chercher des trucs dangereux. Et ce que j'ai mis dans dangereux, c'est le nombre d'humains ou d'humaines qui meurent chaque année à cause de ça. Ou chaque année ou chaque jour, éventuellement. Et donc, voilà, je vous mets le chiffre des frelons. à peu près, ça dépend des années, etc. Et c'est terrible pour cette personne ou ces personnes, c'est une moyenne. C'est qu'en général, c'est parce que, alors vraiment, se faire piquer par un frelon, c'est quand même particulièrement rare. Et en pâtir, c'est qu'on est allergique et c'est vraiment très très rare. C'est aussi rare. Mais ce sont des personnes évidemment allergiques. Donc voilà, les frelons en France, en tout cas à ce jour, voilà, c'est très peu de personnes. En revanche, vous savez bien aussi que les médias, les journaux, ne vont pas tous les jours vous dire personne n'est mort à cause des frelons aujourd'hui ou personne n'est mort à cause des vipères aujourd'hui. En revanche, quand quelqu'un se fait piquer, est allergique et malheureusement décède, et alors surtout si le frelon est asiatique, alors là, vous allez en entendre parler et ça va faire des choux gras. Et du coup, votre cerveau mal fait va retenir cette anecdote au lieu de se dire mais non, c'est une anecdote alors qu'ils ne m'ont pas parlé de toutes les fois où il ne s'est rien passé. Votre cerveau va avoir tendance à retenir cette anecdote. C'est ainsi que l'on est fait. Et du coup, je vais vous mettre des trucs un peu risqués, un peu dangereux, un peu un mélange de tout. Chaque année en France, voilà le nombre de décès à cause de ces trucs que vous avez à gauche. Donc, on apprend avec un peu d'esprit critique à relativiser. Alors bien sûr, on côtoie tous les jours un fumeur, il côtoie tous les jours sa cigarette ou une fumeuse alors qu'on n'est pas tous les jours en train de se rouler dans un nid de frelons. Donc ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. mais quelqu'un qui fume une cigarette et qui a un verre de bière à la main et qui dit les frelons c'est hyper dangereux, c'est des saloperies, il faut les dézinguer, vous ne ricanez pas si vous avez de la pensée critique. Vous l'accueillez gentiment mais à l'intérieur de vous, vous pouvez quand même ricaner. Mais vous voyez, tout ça, si vous avez peur, en fait d'un point de vue un peu rationnel, si vous avez peur des frelons, évidemment vous arrêtez le truc le plus dangereux en haut qui multiplie par 10 votre risque de mourir, ce qui est énorme. Vous arrêtez évidemment l'alcool, même les bières, vous arrêtez, vous ne descendez plus un escalier, vous ne vous baignez plus dans une piscine, vous n'allez plus à la mer, vous ne touchez plus une prise électrique. Tout ce dont je suis en train de vous parler ce sont les accidents domestiques. Chaque année, vous voyez ce chiffre, le nombre de personnes qui décèdent à cause de... Vous mettez du Prozac sur votre table de nuit, c'est pas mal, bien sûr, vous vous faites vacciner, sujet de plus en plus sensible, mais bon, là, je parlais de la vieille grippe. Évidemment, vous ne prenez pas votre voiture, votre vélo, votre trottinette, votre scooter, votre roller, tout ça, bien sûr que vous évitez la route. Vous épousez un mari sympa, hyper important. ce n'est pas du sexisme, mais sur les 140 morts, c'est environ 120 femmes et que 20 hommes. Et sur les 20, de mémoire, c'est 10 ou 15 qui tapaient leur femme, donc elle s'est vengée. Évidemment, vous ne chassez pas si vous avez peur des frelons, quoique là, c'est une espèce d'autorégulation. Donc c'est un peu différent, ils se tuent entre eux beaucoup. C'est normal, ils ont tous des fusils, il y a plein d'accidents de chasse, mais disons que sur ces 25 morts, en moyenne, il y avait environ 20 chasseurs, je crois, et le reste, bien sûr, ce sont d'autres personnes, des runners, vététistes, etc. Vous faites attention, vous mettez un paratonnerre, si vous avez peur. Et puis, vous évitez de faire des selfies au bord d'un ravin, mais ça, c'est le chiffre monde. Et puis, bien sûr, quand vous sortez de chez vous, vous mettez un casque intégral pour ne pas prendre une tuile sur la tête ou une balle de golf quand vous vous baladez à côté d'un stade de golf. C'est aussi incroyable que ça. Sauf que ça bouge, c'est vivant, ça s'appelle frelons, on a des idées reçues, on est stressé et on panique tous, alors que toutes ces choses-là nous sont incroyablement familières et du coup, on n'y fait plus attention. Mais si on était un peu plus raisonnable, voilà comment on pourrait au moins se comporter, en tout cas, se zénifier quand il y a des frelons qui nous approchent. Et puis, pour les autres animaux, je vous ai mis les chiffres chaque année et vous voyez que ce qui est assez cocasse, c'est que l'animal qu'on aime le plus, quasiment, c'est le plus risqué. Le risque est très faible, incroyablement faible. c'est environ 10 personnes par an. Mais si je mets tous les animaux non humains confondus, l'abeille domestique, et c'est un peu normal, on l'élève, on la côtoie, on l'embête parfois, etc. Donc on multiplie bien sûr le risque qu'il y ait un accident. Mais c'est l'animal qui tue le plus de monde. Alors je n'ai pas le chiffre de sanglier avec les accidents de la route, c'est quand même quelques-uns aussi, mais c'est un dommage collatéral. C'est un accident de la route, ce n'est pas un sanglier qui se jette sur quelqu'un. Mais voilà les chiffres. Et donc je vous ai fait un package araignée, requin, loup, ours, on est à zéro. Alors ce qui est affreux avec nos modes de raisonnement, c'est que si celui-là croque un jour les fesses d'un humain ou d'une humaine, là ils vont prendre très très cher, alors que ce sera une anecdote. Mais ils vont prendre vraiment très cher à cause de notre propension à aller vers un risque zéro et à cause du fait d'aller sur nos ressentis. Si un loup un jour croque les fesses de quelqu'un, d'un humain ou d'une humaine, ça va être très chaud pour eux parce qu'ils ne l'ont toujours pas fait et ils ne le feront a priori pas puisque les loups, on n'est pas au menu. Mais même sans ça, on a eu une dérogation pour les tirer alors que c'était une espèce protégée. Donc j'ai l'impression quand même que si on est débiaisé, on est un peu plus zen. Mais pour être débiaisé, il faut quand même un peu... Il y a des personnes qui ne sont pas du tout promptes à réfléchir, en tout cas à réfléchir spontanément, qui réfléchissent plutôt après, et puis d'autres qui réfléchissent avant et qui agissent après, etc. Donc on n'est pas tous armés de la même façon. Et c'est vrai que quand on est très branché sur les ressentis, nos émotions, c'est plus compliqué d'être raisonnable. d'être raisonnable, si c'était votre cas. Mais en se débiaisant un peu, ça aide. Moi, ça m'a permis de sauter en parachute. Quand quelqu'un m'a proposé de faire un saut en parachute, comme la plupart d'entre nous, me jeter d'un avion comme ça, non, c'était pour accompagner un anniversaire d'un ami. Et puis j'ai dit, bon, attends, OK, j'ai pas du tout envie, j'ai la trouille. Je regarde les stades, tac, OK, le cheval, c'est plus dangereux. Bon, OK, c'est bon. Je dis oui. C'est-à-dire que le cheval, faire du cheval, c'est plus dangereux que de faire du parachutisme. Et les accidents en parachute n'arrivent pas quand on est des buts, mais surtout les pros qui prennent beaucoup de risques. Bon, donc ça peut aider. Donc du coup, quand on est un peu en tomologisme, un frelon, vous voyez, la même famille que celle de tout à l'heure, eh bien disons que si on est un peu plus raisonnable, c'est des insectes qui sont craintifs, plutôt discrets. Celui-là, en tout cas, cette espèce-là, l'espèce à pattes jaunes est un peu moins discrète, c'est vrai. Ce sont des pollinisateurs. Ce ne sont pas les top pollinisateurs, mais ils vont quand même sur les fleurs. Ils participent à la pollinisation. Ce sont de la nourriture pour les oiseaux. Il y a plein d'oiseaux qui peuvent manger des frelons ou d'autres. Et ce sont des prédateurs, de très grands prédateurs, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, ils sont protégés en partie parce que des grands prédateurs peuvent choper des grandes proies, comme des grandes chenilles qui peuvent manger des végétaux qu'on a envie de garder. Du coup, par exemple, cette espèce-là est protégée en Allemagne. Vous ne pouvez pas détruire un nid de frelons. Vous voyez aussi le bassin culturel. Vous êtes en France, vous détestez les frelons et la trouille, vous passez en Allemagne, ils sont protégés par la loi et vous prenez une Allemande si vous détruisez un nid de frelons. Et puis peut-être que le pays d'à côté, etc. Le bassin culturel dans lequel on est, c'est très... Mais bon, c'est compliqué de se déculturer ou en tout cas de prendre un peu de recul en disant dans quel bassin culturel je suis. Est-ce que ça ne m'influence pas dans ma façon de voir les autres animaux ? Voilà. Vous voyez là l'œil un peu échancré et les petites ocelles. L'intérieur d'un nid de frelons, toujours en papier avec ses alvéoles. Donc là, il a été ouvert pour qu'on voit les alvéoles à l'intérieur. Et puis, il en est de même pour cette nouvelle espèce qui est arrivée en 2004 sur le territoire français, en métropole, qu'on appelle le frelon à pattes jaunes, stigmatisé en frelon asiatique. Alors lui, son malheur, c'est... Enfin, il a cumulé toutes les tares, absolument toutes les tares. Il s'appelle frelon, il est made in China, il a passé la frontière sans papier et ses imbéciles, parce que je vais tous les ans au rassemblement de frelons à pattes jaunes en disant pourquoi vous êtes attaqué à l'abeille domestique ? Vous êtes débile ou quoi ? C'est le seul insecte qui a un syndicat. Le seul ! Vous vous seriez attaqué à des mouches amères, aux moustiques, on vous vénérerait, vous seriez des dieux vivants. Mais là, vous êtes attaqué au seul insecte qui a un syndicat avec de l'argent pour dire, oh, dis donc, qu'est-ce que c'est ? Donc du coup, voilà, il a tout cumulé, toutes les étoiles étaient alignées pour qu'il soit totalement stigmatisé et que notre biais de stéréotypes soit au max. Certes, il y a beaucoup, pas mal, de populations de frelons à pattes jaunes et d'individus qui attaquent des ruches et certes, bien sûr, ça nous empêche d'exploiter tranquillement, de voler tranquillement le miel des abeilles. Les abeilles fabriquent le miel pour nous, en fait ? Est-ce que le matin, ils se disent allez, je vais faire du miel à Homo sapiens ? Je sais qu'il aime bien ça pour son petit-déj. j'ai passé ma journée à m'épuiser, je vais lui faire des gobies d'abeilles, tout ça, parce que vous savez que c'est fabriqué comme ça, il y a une ouvrière qui prend du nectar dans son jabot, qui le mélange avec sa salive, elle va voir une autre copine, elle lui dit j'ai du miel en préparation, elle lui vomit dans l'eau, l'autre avale le nectar en préparation, le remélange avec sa salive, elle va revoir une copine, régurgite tout ça, et au bout d'un moment vous adorez cette régurgitation, cette salive d'insectes, vous voyez que vous pouvez adorer les insectes jusqu'à manger leur sécrétion, mais je sais que vous n'êtes pas raisonnable comme tout le monde, c'est normal, nous ne sommes pas rationnels, en tout cas une partie de nous. Donc il s'est attaqué au seul insecte qui avait un syndicat, c'est terrible pour lui et c'est vrai qu'il y a certains apiculteurs et apicultrices qui ne peuvent pas, j'aime bien le rappeler quand même, exploiter tranquillement les abeilles. Et que c'est, c'est d'ailleurs, ça peut être une de ces qualités, c'est qu'en fait c'est une espèce qui s'attaque à des insectes groupés, donc une ruche, des mouches sur une bouse ou des guêpes. Et je commence à l'entendre, mais c'est quand même pas fréquent, mais d'ailleurs, il n'y a que moi parce que je m'intéresse beaucoup au sujet, mais ce que vous entendez souvent, oui, il y a des frôlons asiatiques qui ont détruit des guêpes. Alors, il paraît qu'il y aurait cette info dans le coin. La journaliste avec qui je me suis entretu me l'a dit, mais ça peut commencer à arriver à nos oreilles. En fait, cette espèce attaque les insectes groupés, les insectes sociaux, et donc le frôlon asiatique mange les guêpes qui vous embêtent l'été. Il s'attaque et quand il se met à l'entrée d'une guêpe, mais ça, souvent, on ne vous le dit pas parce qu'une fois qu'on est stigmatisé, c'est pareil avec les humains et les humaines, une fois qu'on est stigmatisé, qu'il y a des stéréotypes à notre endroit, c'est très difficile de les désinguer. Je crois que c'est Einstein, mais bon, Einstein a tout dit, il est plus difficile de désagréger un atome que des préjugés. Et c'est vrai, c'est compliqué. Donc, du coup, on ne voit souvent quand c'est une bête qu'on nappe, comme disait mon grand-père, qu'on a dans le blair, qu'on n'aime pas, c'est très compliqué de lui trouver des côtés positifs. Donc, les entomologistes un peu modernes essayent de dire quand même que c'est un prédateur, il participe à plein de choses, il nourrit les oiseaux, etc. On peut dire qu'il recycle les fruits mûrs. Bon, certes, parfois, ils s'attaquent à des fruits mûrs à l'automne qui ne sont pas si mûrs que ça. Bien sûr, qu'ils peuvent nous embêter. Mais, je vous invite, c'est un vrai sujet, ça, le frelon à pâle jaune. C'est vrai que ça nous challenge, ça nous défie très fortement sur nos ressentis. Il vient d'ailleurs, vous voyez, il a tout contre lui. Et c'est un vrai, c'est une vraie difficulté de s'extraire de ça, de cette culture, mais y compris avec les mouches noires qui viennent dans la maison. C'est encore pire, mais c'est hyper difficile de se déculturer, de se dire, alors, attends, pourquoi je dis tout ça ? Est-ce que c'est pas parce qu'il est un peu étranger ? Est-ce que c'est pas parce qu'il est venu, on ne lui a pas demandé ? Est-ce que c'est parce que c'est les humains et que moi, les humains, ce que font les humains, je n'aime pas trop ? Ou j'ai l'impression que ce n'est pas naturel ? Et pourtant, l'homo sapiens, il est naturel, il est sur Terre, mais ce qu'il fait, je ne trouve pas ça naturel. Vous voyez, il y a toute une mécanique qui se met en place et il s'attaque. Oh, j'adore le miel. Oh, puis les abeilles, elles sont trop mignonnes et tout. Et il les tue. Oh là là. Et tout ça pour le challenger, le démystifier, c'est très, très difficile. C'est très compliqué. Ce n'est pas facile. Ça prend du temps. Et puis, je voudrais, c'est vraiment, j'en profite pour vous le dire là, mais c'est valable pour tous les insectes. Chaque insecte que vous voyez, de la même façon que vous vous appelez Jessica ou Antoine ou peu importe, chaque insecte que vous croyez est un être vivant comme vous, unique, qui ne vit qu'une fois. sa vie comme vous. Il n'a qu'une vie. Il ne vit qu'une fois. Vous êtes entouré d'individus. Je vous le redis. Et donc, ce ne sont pas les frelons asiatiques. Mais à chaque fois que vous tuez des frelons, vous tuez des Jessica ou des Antoine ou des Maud ou des Edmond. Et du coup, c'est encore une fois l'invitation de réfléchir avant d'agir. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que va être mon impact ? Quand j'aménage un endroit, qui je vais embêter ? Quels sont les individus que je vais embêter ? Quand je veux sortir des produits ou une tapette, quel individu je vais tuer ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me déchaîne sur cet individu unique parce que ça va me détendre, parce qu'on m'a toujours dit de les tuer, parce que j'ai peur, parce que la saleté, parce que ceci, parce que cela ? Mais ce n'est pas facile. Évidemment, c'est très difficile. Et de la même façon que l'autre espèce, ils sont tous ça aussi. Sauf qu'ils sont, je devrais enlever le discret, ils sont un peu moins discrets. C'est-à-dire que ces frelons, leur culture est plus proche des urbains, des humains, et donc ils peuvent s'inviter à table. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu un frelon à pâte jaune à table, j'étais estomaqué en disant ça, alors lui s'approche de nous. Et évidemment, comme la guêpe, je peux l'insulter, faire ce que je veux, il n'en a rien à faire, puisqu'il n'est pas en mode je défends le nid, sauf qu'il est très goût, il fait du bruit, et il y a tous nos trucs qui se mettent en place, et du coup, c'est encore plus stressant. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus culotté que le frelon jaune et noir. Donc, c'est très important, ça, on a dans l'ensemble, les gens normaux ont une peur des bestioles à partir d'anecdotes, je vous le rappelle, et aussi une méconnaissance énorme de ces insectes, puisque, a priori, tout à l'heure, quand je vous ai montré deux guêpes, c'est la première fois que vous vouliez la différence entre un polyste et une guêpe, c'est pourtant des insectes très communs qui tous les deux vivent à Quimper, mais si on ne s'y intéresse pas, ben voilà. Et c'est vrai que les connaître, ou en tout cas les regarder un peu plus, ça peut aider. Donc là, on peut passer la soirée sur les films qui font peur et tourner autour des insectes, c'est absolument incroyable. Alors, il y en a des très bien, quand même, j'espère que vous avez tous vu Starship Troopers. Je recommence. Attention, je vais vous montrer une photo d'un animal vraiment qui peut vraiment vous faire peur ou qu'on peut vraiment trouver moche. Excusez-moi, j'ai oublié, vraiment, je le regrette. Voilà, c'est donc, alors c'est pas un insecte, mais quand on parle de peur et de méconnaissance, alors voilà, presque le top du top. Alors là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans une civilisation arachnophobe. Est-ce que vous avez déjà entendu depuis que vous êtes enfant, quand on voit ce truc-là dans la maison, parce que malheureusement pour vous, une des plus grandes espèces vit dans les maisons et complètement adaptée à vivre dans la maison et vraiment, même dans un appartement. Est-ce que depuis que vous êtes petit, on vous a dit en voyant ce truc-là, oh, mais quelle beauté. Oh non, mais regarde ses pattes. Oh, et ses poils. Regarde, elle est brune comme maman, t'as vu. Oh, mais quelle est belle. Oh là là, mais puis elle est dessus. Oh, regarde, elle a l'air grosse, mais quand même, par rapport à moi, elle est quand même toute petite. Oh, mais quelle petite chose, mais quelle beauté. Et puis regarde comme elle se déplace. Oh, la peur, la petite choupette. Jamais. Écrase-moi ça. Ah, c'est sale. Depuis toujours, jamais, jamais de la vie, à moins que vous ayez des parents un peu originaux ou de la famille un peu originale ou une vieille tante un peu, qui aime bien les choses bizarres, qui a une broche avec une araignée, qui vous a dit, oh là là, mais quelle merveille, qu'est-ce que c'est beau. Puis alors, tout ce qu'on raconte sur elle, c'est tout est faux, absolument faux. Regarde si elle est belle. Alors, je dis elle parce que c'est une araignée. C'est sûr qu'on dit des araignées, donc malheureusement, pour monsieur araignée, on dit aussi elle. En revanche, ici, c'est bien une fille. Vous l'avez tous. C'est bien une fille ici. D'accord. Je vais revenir là-dessus, mais c'est important parce que c'est comme l'idée reçue de les araignées rentrent dans la maison en hiver, là. Non, vous ne dites plus un truc pareil. J'ai l'impression que le niveau est assez haut. Bien sûr, elle rentre dans les... Bien sûr, elle rentre dans... OK, bon. alors c'est important, vous allez comprendre. Donc, cette jeune femme, je lui ai dit, écoute, cette araignée qui était morte, tuée par un chat, cette pauvreté génère, tuée par un chat. Je lui ai redonné une forme un peu... Pas humaine, mais vous voyez, je suis carrément, en empathie, une forme arachnoïde et j'ai dit à cette jeune mélinée, à trois, tu fais comment on se comporte normalement face à une araignée. Un, deux, trois, et j'ai pris la photo. Alors, je regrette un peu cette photo maintenant, à l'époque, j'avais entendu dire que les femmes avaient plus peur que les... Bon, c'est complètement faux, on est tous très peu armés, voilà, femmes ou hommes, on a un peu peur de ces bestioles. Du coup, il y a une liste incalculable d'idées reçues, je n'ai même pas trop envie de vous les faire lire parce que s'il y en a que vous ne connaissez pas, j'aimerais bien que vous les oubliez, mais de ce pas illico, soi-disant, soi-disant, alors vous voyez que c'est bien du conditionnel, évidemment, non, j'espère que vous ne les avez pas en tête, ou alors il y en a peut-être bon, si, ça c'est vrai, tout ça, non, tout de suite, non, faux, tout, c'est incroyable, tout est faux, c'est absolument incroyable, alors que, alors le truc de, elle pondrait sous la peau, ma propre mère me l'a dit, oui, une vieille tante éloignée a eu un gros bouton avec un gratté et puis il y a des bébés d'araignées qui sont sortis, vous avez entendu parler de ça ou non ? C'est un classique des... Comment ? Non, alors il y a effectivement en Afrique des mouches, des diptères qui ont des asticots qui effectivement peuvent être pondus sous la peau des mammifères, oui, endoparasites de mammifères, ça se soigne, c'est pas très agréable mais ça se soigne, en revanche, un arachnée, vous imaginez, un bébé araignée là qui naît sous la peau ? Non, ça n'existe pas et donc ma propre mère me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? On a pris le téléphone, appelle tout de suite, ta ginette, je ne sais pas qui, on a remonté le fil et comme toutes les idées, les légendes urbaines, parce que là, c'est au-delà de l'idée reçue, c'est une légende urbaine, le truc se noie, ah bah oui, en fait, non, oui, bah effectivement non, et ma propre mère, ah bon, c'est bizarre, moi je crois que, j'étais sûr que tant de l'un avait eu, donc complètement, non, je vais y revenir, ce sont des arachnides, en revanche, il y a un arachnide qui vit sous la peau, c'est les bébés, c'est la gale, c'est un acarien et c'est bien un bébé arachnide mais qui est vraiment parfaitement adapté à vivre sous la peau. Bon, la gale a un peu disparu mais c'est vrai que ma grand-mère me disait encore oh, j'ai pas la gale. Oui, un peu moins gavot. Bon, le bassin culturel, j'ai pas besoin de vous... alors là, c'est les années 50, ça peut être marrant à regarder quand même. C'était souvent... Ils s'en servaient pour dire que ça, c'était des communistes ou que c'était le danger du nucléaire, que c'était... Voilà, mais enfin, elles ont pris cher et elles continuent. Bon, l'homme qui rétrécit, j'espère que vous l'avez vu, c'est plus un conte philosophique absolument magnifique, c'est un homme qui rétrécit à cause des pesticides d'ailleurs qui auraient pris des... C'est drôle. Et puis du coup, il se retrouve tout petit. Lui, je crois que c'est un bon nanar. Ça, ça peut être sympa. En revanche, jamais les araignées, vous voyez ? L'araignée, très sympa. On a vraiment envie de faire ami-ami. Bon, je pourrais continuer pendant très longtemps. Un peu plus récemment, le Hobbit, la suite du Seigneur des Anneaux. Regardez comme elle a l'air... On a vraiment lui faire un petit câlin. Même dans Harry Potter, elle a l'air sympa, mais bon, elle ressemble un peu à la TGNR d'ailleurs domestique. En revanche, parfois, moi j'aurais bien aimé me faire piquer par une araignée. Regardez ce qu'on devient. Vous voyez, si on se faisait mordre par des araignées, on le saurait. Bon, c'est vrai qu'elle était radioactive, je crois. Enfin, je ne suis pas très fort à SF. Bon, en tout cas, si je m'attarde sur l'idée reçue de je me suis fait piquer ou mordre, préfèrent dire les arachnologues parce que c'est au niveau de la bouche que ça se passe. Ce n'est pas une piqûre. Bon, le moustique vous mord aussi parce que c'est avec sa bouche. Mordre ou piquer, peu importe. En tout cas, l'idée reçue d'un bouton, d'un gros bouton avec les deux, soi-disant, les deux crochets, ça, ça vous parle, je me suis fait piquer par une araignée. Vous l'avez déjà entendu quand même, cette incroyable fake news. Je me suis fait piquer par une araignée ou il s'est fait piquer par une araignée. Vous l'avez déjà entendu ? Oui. Ça vous parle. OK. Alors oui, ça arrive de se faire mordre par une araignée. Oui. Vous vous souvenez les tuiles d'un toit ou les balles de golf tout à l'heure ? On est à peu près dans les mêmes proportions de probabilités que ça arrive. Oui, ça arrive quand vous prenez une grande espèce dans la main ou vous la coincez quelque part et qu'elle est capable de se défendre à ce moment-là. Du coup, elle peut dégager ses crochets, la décrochait suffisamment gros et elle pourrait vous mordre. Donc, c'est ce que j'ai dit à ces petits cobayes. Moi, j'avais tellement la trouille, je leur ai dit OK, vous pouvez toucher à tout. Mais il paraît, faites gaffe quand même, que certaines espèces, comme par exemple celle-là, ont décroché suffisamment gros pour pouvoir percer la peau d'un adulte ou d'un enfant. Ça peut arriver. Donc, ces petits cobayes ont attrapé plein d'araignées dans leur vie. Je leur ai dit de faire attention, c'est un peu fragile. Et en fait, ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé à quelques amis de se faire mordre. C'est arrivé à une amie récemment de se faire mordre. Elle a pris... Non, mais je ne devrais même pas vous en parler parce que vous allez vous souvenir de cette anecdote. Du coup, il ne faudrait pas que j'en... Bon, bref. En tout cas, je tue dans l'œuf. Ça peut arriver de se faire mordre par une araignée. En tout cas, si ça arrive, si ça vous arrivait, si vous étiez désigné comme désigné par le sort, vous voyez, comme la personne qui se fait piquer par un frelon et qui a une réaction allergique, c'est vraiment pas de chance. C'est tellement rarissime. Si ça arrivait, quelle que soit la tale de l'araignée, vous pouvez dormir tranquille et continuer votre journée tranquillement. Vous pouvez avoir une petite réaction, une plus ou moins grosse réaction allergique, mais en général, on n'est pas allergique au venin d'araignée. Elle ne met généralement pas de venin parce que ça sert à prédigérer les proies. Donc, quand elle voit ce grand truc-là, elle se dit non, jamais, parce que je vous explique la vie des araignées, quand elle attrape une mouche, ce n'est pas du tout comme on aurait tendance à croire, c'est une espèce de lion ou de prédateur. Non, pas du tout. Donc, elle la pique d'abord avec ses venins, avec ses deux crochets et elle envoie du venin à l'intérieur et qui sert à la prédigérer parce qu'ensuite, elle va mettre de la salive sur sa proie et la proie va... C'est une digestion externe. En fait, la proie va être liquéfiée et ensuite, uniquement, elle aspire le liquide ainsi obtenu. Elle a même des poils qui empêchent les gros morceaux de rentrer. Donc, quand elle voit un grand truc comme ça, même si on était au menu, elle se dit non, mais je n'y arriverai jamais. Je n'aurai pas assez de salive pour vous digérer. Donc, elle ne met pas de venin en général. C'est plus... Quand elle sait que ce n'est pas une proie, c'est plus... C'est le cas des vipères, c'est plus... Va-t'en, voilà, ne m'embête pas. Et puis, aussi grosse soit-elle, même si l'araignée est grande comme ça, il n'y a aucune araignée mortelle dans le monde sauf des rares cas, des infiniment rares cas de personnes qui, malheureusement, se sont fait mordre, malheureusement, l'araignée a du venin et malheureusement, elle a fait une réaction allergique. Ne cherchez surtout pas piqûres d'araignée sur Internet. C'est un truc... La moitié des images sont fausses, souvent l'araignée est bien plus grande. C'est impressionnant. Et puis, évidemment, on ne vous sort que les anecdotes. Mais dans l'ensemble, même l'araignée la plus dangereuse du monde qui vit en Australie, qui est assez prompte à mordre, a tué certaines personnes, mais ça compte sur les doigts de la main. Vous voyez, c'est moins que de descendre un escalier, toujours. Mais seulement, comme on les déteste, on les trouve moches, etc. Si en plus, elles ont tué un ou une humaine, alors là, il en est bon pour sa stigmatisation. C'est fichu pour elles. Alors, surtout, ce gros bouton que vous avez, déjà, est-ce que, comme c'est un peu suspect, comme on a vite fait de trouver un coupable quand ça nous arrange, est-ce que vous voyez régulièrement des araignées vous monter dessus et essayer de vous mordre ? Vous voyez ? Arrête ! Mais qu'est-ce que tu me fais ? Comme les moustiques. Là, vous les voyez faire, les moustiques. Si vous me dites que je me suis fait péquier par un moustique, oui, même si ultra rationnel, oui, et en plus, je le vois tout le temps. Mais est-ce que vous voyez régulièrement ? Ah, mais elle m'embête, celle-là. Ah ! Non. Et ensuite, comme par hasard, donc c'est un truc que vous ne voyez pas faire, c'est-à-dire, ça ne vous donne... Et comme par hasard, c'est la nuit quand vous dormez. Et jamais, vous voyez, comme si... Hop, elles disparaissaient, jamais vous les voyez, jamais, et vous avez acheté cette idée. C'est assez incroyable. C'est pour vous dire aussi que quand on a nos têtes, alors vous avez vos têtes culturelles, et puis voilà, vous n'en avez peur, vous ne l'aimez pas, et là où on n'est pas aidé aussi, c'est qu'un des rares animaux non humains à venir vivre chez nous, alors qu'on a repeint, on est allé chez Ikea, tout est nickel, on a tout fait, tout ça, et un jour, on pousse un meuble et qu'est-ce qu'on voit ce gros truc ? Donc, ça ne les aide pas, c'est vrai qu'elles vivent certaines espèces, parce qu'il y a plus de 1600 espèces en France, et il n'y en a que quelques-unes qui vivent dans les maisons, et celles-là sont assez grosses, et du coup, c'est vrai que c'est le coupable tout désigné, c'est aussi un peu pour ça que vous dites, voilà, aussi incroyable soit-il, c'est-à-dire, vous n'avez pas de preuve, vous ne l'avez jamais vu faire, et comme par hasard, c'est la nuit quand vous avez les yeux fermés, et bien, comme elles vivent dans les maisons, vous vous dites, bon, alors qu'en fait, 9 fois sur 10, en gros, je vous la fais courte, c'est un moustique, c'est une piqûre de moustique pour laquelle vous avez plus réagi que d'habitude. Alors, le truc qui est pire dans l'histoire, c'est que ni les pharmaciens, ni les médecins n'ont fait arachnologie pendant leurs études, et pourtant, certains d'entre eux, alors qu'il n'y a évidemment pas le selfie, vous n'arrivez pas à la pharmacie, avec un selfie de vous, regardez là, vous voyez, la bête là, coincée dans votre peau, avec ses 8 yeux là, qui vous regardent, et qui regardent la photographie, donc vraiment la preuve quoi, jamais aucun médecin ou pharmacien voit ce truc là, et pourtant, ils se permettent de dire, oui, c'est une piqûre, ils colportent eux-mêmes des idées reçues. Et alors, certains médecins me disent, oui, mais les patients veulent avoir une réponse, ça les rassure tout ça, bah oui, mais enfin bon, nous derrière, les arachnologues rament derrière. Donc, ils n'ont pas fait arachnologie, donc ni la personne, la première personne qui vous avait dit, c'est une piqûre d'araignée, c'était pas un ou une arachnologue, a priori non, sinon, ça se saurait, et ni un médecin ni un pharmacien n'a fait arachnologie. Donc, la source est bof, elle n'est pas fiable, c'est d'ailleurs une excellente école de la pensée critique, cette histoire de piqûre d'araignée, parce que, déjà, c'est quoi la source, c'est quoi ta, et puis surtout, c'est quoi ta preuve, est-ce que t'as une preuve, j'ai vu une licorne rose dans le jardin, t'as une photo ou quelque chose, je me suis fait piquer par une araignée, ah bon, j'ai jamais vu faire, est-ce que t'as la photo de la bête en train, non, jamais, jamais, on n'a pas la preuve, donc les sources sont foireuses, on n'a pas la preuve, est-ce que les araignées sucent le sang, non, vous ne le savez peut-être pas, mais non, elles ne sucent pas le sang, donc se dire qu'il y a un araignée, un truc qui ne suce pas le sang, et puis de penser qu'elles viennent la nuit nous mordre, c'est un peu, oui, mais elle est passée, j'ai bougé, c'est un peu comme de plancer, parce que des blattes, par exemple, ou les cafards, on en parlait tout à l'heure, voire les grillons du foyer, ils ont des petites mâchoires eux aussi, donc c'est un peu comme si vous pensiez qu'eux passent sur le lit et disent tiens, mais c'est aussi incroyable de penser ça, qu'une bête comme ça, qui ne suce pas de sang et qui ne mange pas d'humain, vienne vous mordre la nuit, un peu pour rien, alors en plus, quand vous bougez dans le lit, même si une araignée passait dans votre coin, ça arrive, elle s'en va, elle a plein de capteurs sur le corps qui lui fait sentir que vous bougez, la chaleur, le courant d'air, etc., c'est aussi pour ça, mais je ne devrais pas vous le dire, parce que vous allez le retenir qu'on ne les avale pas la nuit, vous imaginez rentrer dans ce conduit chaud avec les vents, non, ça n'existe pas, et puis, et puis, on les déteste, donc on achète cette idée malgré toutes ces, toutes ces, ces fake infos, vous voyez, c'est complètement, tout est un fox, si on creuse bien, en fait, si je vous creusais, parce qu'on appelle ça parfois un questionnaire épistémologique, c'est comment vous croyez ça et si je vous triturais les vers du nez bien de façon, vous me direz oui, effectivement, non, et il y a un truc pire que j'ai oublié, c'est que personne au monde ne peut identifier un bouton seul comme ça, ce n'est pas possible, vous et moi, on se fait piquer là par un moustique, on n'a pas le même bouton, pourtant la même espèce, la même dose d'anticoagulants, tout ça, tout ce que vous voulez, on n'a pas forcément le même bouton, il y a des piqûres de moustiques qui se ressemblent, qui sont un peu récurrentes, mais de temps en temps, voilà, en fonction de plein de choses, de plein de critères, donc en fait, il y a, d'ailleurs ce serait génial, est-ce que vous avez déjà vu un catalogue de boutons à la pharmacie ? Genre, je peux le prendre, c'est gratuit, oui, oui, prenez-le comme ça, voilà, deux centimètres, rose pâle, non, parce qu'on réagit tous de façon différente aux insectes et non pas aux arachnides qui viennent sucer notre sang, qui viennent nous piquer et sucer du sang, c'est impossible, donc quelqu'un qui vous dit un bouton comme ça, tout seul, au milieu de rien, sans aucune preuve, il vous dit c'est ça, vous partez et vous dites merci, je vais changer de médecin, je sais que c'est compliqué, mais ce serait idéal. Et donc, dans ce cas-là, on dit que n'imaginez pas des trucs insensés, c'est-à-dire le truc que j'ai jamais vu mordre, l'araignée, qui viendrait comme ça, n'imaginez pas les trucs trop coûteux intellectuellement, de rester dans la raison, c'est ce qu'on vous invite à faire en pensée critique, et du coup, chercher l'hypothèse la moins coûteuse, la plus facile, la plus évidente, la plus facile, c'est que, parce que quand je dis mais alors qui, c'est que c'est une piqûre de moustique pour laquelle vous avez plus réagi que d'habitude, ça c'est plausible, oui les femelles moustiques nous cherchent, oui elles nous font des boutons, oui parfois on a des boutons plus gros, bien sûr que oui, ça c'est pas coûteux intellectuellement, ça c'est ok. Alors éventuellement, ça peut être peut-être une simulie, un phlébotome ou un ceratopogonidé, éventuellement, si vous me dites, tiens François, j'ai une piqûre de ceratopogonidé ou de phlébotome, ouais ok, c'est possible, t'es allé dans quel coin, mais en tout cas, c'est des insectes, tu sors de sang, ça c'est possible, ça peut aussi éventuellement être une punaise d'Elie, bien sûr, mais ça on sait quand on en a, ça pouvait être une puce, voilà la puce de l'homme, elle a quand même disparu, ça pourrait être un temps, j'en profite pour vous montrer les plus beaux yeux du monde de l'entomologie, je n'ai jamais vu des yeux aussi incroyables, on voit rarement un temps aussi gros, une temps aussi grosse, mais quand on prend une loupe, on les voit même de plus près, une petite loupe d'entomologistes, et là, on reste complètement interloqué par les yeux de temps, j'en profite, c'est complètement subjectif, évidemment, mais bon, je les aime bien, éventuellement, on peut se faire mordre par un temps, parce que c'est le même principe que les moustiques, ou par quelques, il y a quelques petites punaises, des anthocoryses qui piquent, des mouches charbonneuses, ça peut arriver, une tique, je suis sympa, je vous mets des arachnides, et puis éventuellement, en août, pas forcément en août, on peut se faire mordre par des outains, alors il y a parfois, quand on a plein de petits, il pourrait y avoir des indices, par exemple, plein de petits boutons rouges sous les bras, ça pourrait être des puces, c'est comme ça, ça c'est un peu une marque de fabrique, mais le bouton tout seul, c'est impossible, et puis les crochets ne marquent pas aussi forcément à chaque fois. C'est bon pour cette fake news des araignées, on va essayer de les... Je vais en reparler après. Je viens sur cette proportion qu'ont nos cerveaux, toujours dans nos biais de raisonnement, de faire une corrélation entre deux événements. Et là, la corrélation qu'on fait, c'est présence d'insectes autour d'une ampoule, on est dehors, et piqûres de moustiques. Ni une, ni deux, vous associez les deux trucs, vous dites, c'est ça. Mais là, votre cerveau fait une erreur, il oublie le facteur confondant. C'est hyper facile, et c'est un peu comme ça qu'on est fait, de faire des corrélations entre deux événements. Alors bien sûr, souvent ça marche, quand vous touchez, vous avez une ampoule, vous approchez la main, c'est chaud, bon, là effectivement, c'est l'ampoule qui apporte la chaleur. Il y a plein de fois, c'est ok. Pareil, il y a du soleil, il fait chaud, la corrélation est bonne, c'est effectivement le soleil qui nous chauffe. Donc il n'y a pas de corrélations qui sont tout à fait ok. Mais pas toujours. Alors il y a un site qui les recense toutes, donc du coup, on pense que les moustiques sont attirés par la lumière. Il y a un site qui recense toutes les corrélations improbables qui puissent exister. Alors je vous donne un exemple. Dans le département du Maine, aux Etats-Unis, moins on consomme de margarine, moins on divorce. J'espère que les fabricants de margarine n'ont pas changé leur façon de... Donc c'est un site... Est-ce que je le fais apparaître ? Non, pardon, j'ai oublié son nom. C'est un site... Si vous tapez corrélation improbable, c'est à mourir de rire parce qu'il y a présence de Nicolas Cage au cinéma et corrélé... Ça y est, j'ai encore oublié. Et corrélé avec un truc. Mais vous voyez, c'est vraiment extrêmement corrélé. Alors là, quand je vous dis ça, vous rigolez tous sur le truc, mais en revanche, pour le moustique, vous l'avez fait. Parce que... Ben voilà, parce que personne ne vous a dit attention, corrélation, c'est pas toujours la même cause. En fait, il y a souvent, parfois, un facteur confondant. Et en fait, si je vous pose la question, pourquoi... Qu'est-ce qui attire les moustiques dans la vie ? Les humains ? Oui, vous le savez. Est-ce que vous êtes des lumières ? Ça se saurait. Ah, pardon. Ça y est, il y a des lumières dans la salle. Alors, attends. OK. On peut éteindre la lumière pour vérifier ? Non, OK. Je rigole, je connais la réponse. En fait, c'est vous le facteur confondant. C'est vous qui attirez les moustiques, pas la lumière. Et d'ailleurs, si je creuse, pareil comme l'araignée tout à l'heure, si je creusais bien, ah bon, d'accord, les moustiques sont attirés par la lumière, et donc la nuit, quand tu fais piquer trois fois, que tu n'en peux plus, que tu n'as qu'une envie, c'est de la tuer, cette femelle qui t'énerve, il va t'aimerait pas qu'elle soit attirée par la lampe de chevet que tu as allumée pour essayer de la tuer ? Est-ce que ce ne serait pas formidable qu'elle vienne tourner comme une imbécile autour de l'ampoule, comme ça, ce ne serait pas génial ? Ou alors, est-ce que tu as déjà essayé d'allumer dans le couloir ou de mettre une lampe dans le couloir ? Est-ce que du coup, au moment où il y a les moustiques, c'est nickel, il ne se passe rien ? Non, en fait, vous le saviez que les moustiques n'étaient pas attirés par la lumière. C'est votre gaz carbonique, votre chaleur, c'est vous qui les attirez et ils ont plein de capteurs. Et alors, effectivement, je vais y venir, les moustiques ont plein de choses qui permettent de vous repérer, des antennes, alors ça, c'est des antennes de femelles mais prises en gros plan, donc ce n'est pas aussi plumeux, ça a l'air plumeux mais c'est beaucoup moins que celle des garçons. Elle a ses antennes, elle va sentir le gaz carbonique, avec ses yeux, elle voit les infrarouges, elle va voir la bête chaude et tout, etc. Et puis c'est vrai que souvent dans un lit, il y a deux grands singes et là, c'est souvent, alors il y a des espèces qui aiment bien les vieilles odeurs de fromage pourri. Non, ce n'est pas l'espèce commune, je ne suis pas sympa pour celles et ceux qui se font piquer le plus que d'habitude. Donc ce qui se dit, c'est qu'effectivement, on a des peaux, l'odeur, mais très proche, l'odeur spécifique de notre peau les attirait, mais ce n'est pas parce qu'on a mangé une glace à la vanille ou qu'on a le groupe, tel groupe sanguin, etc. C'est effectivement, il y a des personnes qui ont des peaux qui attirent plus certaines espèces. Parfois, la transpiration peut aider, mais ce n'est pas forcément évident. Après, il y a aussi l'individualité qui sera difficile à expérimenter de chaque femelle. Et de la même façon, donc j'arrête bientôt. Oui, OK. Les araignées rentreraient en hiver dans les maisons. Là, vous avez un peu l'impression que je vous prends pour des fous ou des folles, non ? Parce qu'il y en a qui sont vraiment... En fait, quand vous voyez ça en ce moment, en automne ou en septembre, dans le salon, en fait, c'est un peu normal. Votre cerveau fait aussi une mauvaise corrélation entre deux événements. La saison, le froid qui arrive et d'un seul coup, c'est l'araignée qui est là. Ni une ni deux, je fais le lien. Est-ce que vous avez... Est-ce que je ne sais pas si... Est-ce que vous pensez que l'araignée comme ça, elle a foie ? Et puis d'un seul coup, elle attend que vous ouvriez la porte ou la fenêtre et hop ! Elles se jettent comme ça et pof, elles s'en trouvent dans le salon. Il y a quelques bêtes quand même qui cherchent des abris comme des coccinelles ou des punaises et qui peuvent rentrer chez vous en hiver et qui cherchent des grottes. Elles sont bien embêtées parce que la grotte est chauffée et du coup, elles n'arrivent pas à se mettre en veille. En revanche, chez ces araignées, ce n'est pas le cas. Le facteur confondant, c'est-à-dire le truc auquel vous ne pensiez pas, qui est lui corrélé à sa présence, c'est la maturité sexuelle des mâles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure est-ce que vous savez reconnaître un mâle d'une femelle araignée ? Et ici, vous voyez à l'avant, il y a comme deux petites boules. Vous les voyez ? On va les voir ici parce que parfois, ils sont piégés dans les éviers. Est-ce que vous voyez là à l'avant, il y a des espèces comme des petites antennes, mais ce n'est pas des antennes, et il y a des petites boules au bout ? Il n'y avait pas ça sur la femelle que je vous ai montré tout à l'heure parce que c'est que les garçons. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'automne, en fait, la grosse araignée que vous avez vue et que vous pensez qui arrive de l'extérieur, en général, c'est un garçon parce que les garçons sont mûrs sexuellement et c'est à ce moment-là qu'il quitte sa toile, la toile qui était cachée au seul endroit où vous ne passez pas l'aspirateur, au seul endroit où vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait une énorme araignée. Eh bien, si, il y était. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il la quitte et qu'il va chercher une fille et là, c'est à ce moment-là que vous la voyez. Mais cette araignée était déjà chez vous. Alors, bien sûr, elle est arrivée un jour chez vous mais c'est plutôt quand elle était petite avec des bûches, un vieux meuble, etc. Mais ce n'est pas quand elles sont adultes comme ça parce que son adivita, c'est chez lui. C'est chez vous. Donc, après, vous avez à ce moment-là, maintenant que je vous ai dit ça, donc, il était chez lui, enfin, chez vous, enfin, chez lui, je ne sais plus, d'ailleurs. Après, vous avez deux attitudes possibles. Alors, il y a différents degrés de bienveillance. Même si je n'aime pas trop ce mot, mais il y a le degré niveau zéro, c'est... Débarrasse-moi de ce truc. Ou vous vous en occupez. Bon, là, c'est zéro. On est d'accord. Dans la bienveillance, l'empathie, on peut faire mieux. Alors, souvent, on me dit, et là, je pense qu'il y en a quand même certains ou certaines d'entre vous, on me dit, non, mais moi, je ne les tue pas, je les mets dehors. Ah, sympa. OK. Donc, là, on passe au stade 1 de l'empathie. C'est chouette. C'est déjà pas mal. Mais en revanche, dis-toi bien que c'est comme si je t'avais pris de quimper et hop, je te mettais dans la forêt d'Alençon et voilà, il fallait que tu refasses ta vie. Tu n'as jamais vu un arbre de ta vie. Tu n'as jamais vu une herbe de ta vie. Elle vivait chez vous dans du meuble Ikea ou un vieux meuble et elle se retrouve dans l'herbe humide avec plein de dangers, plein de trucs. L'or, je ne voudrais pas être à sa place. Bon, mais c'est quand même un. Voilà. Vous ne tuez pas un animal non-humain pour vous déstresser. C'est déjà pas mal. Bon, le stade 2, évidemment, c'est de prendre ce garçon qui a été piégé dans l'évier ou quelque part ou dans la douche. C'est de le prendre comme vous voulez, avec un verre. OK, pas à la main, d'accord, mais à la main. Et vous le laissez chez lui. Vous lui dites, tiens, va chercher une fille parce qu'en plus, je sais que vous allez faire des enfants. Ils vécurent heureux pas très longtemps et eurent beaucoup d'enfants et que tant qu'il y a des araignées chez vous, ça veut dire qu'il y a des trucs à manger. Pas des humains ou des humaines, des non-humains. Donc, ça veut dire qu'il y a des bestioles chez vous qui les nourrissent parce que ces animaux ne sont que prédateurs. C'est-à-dire qu'ils vont manger des cloportes. Je ne sais pas qu'ils n'aimaient pas les cloportes. Ils peuvent manger d'autres araignées. D'ailleurs, elles peuvent se tuer entre elles. Et puis, l'araignée qui est au plafond qui est une autre espèce peut choper des mythes ou des moustiques. Je vous replace les espèces du début. Donc, ça, c'est le 2. Vous le laissez chez lui. Alors, 3. Après, on peut en imaginer plein. On peut lui donner un prénom. Le stade 4, on la prend. On cherche avec lui une fille. On l'aide. Alors là, je ne passe jamais l'aspirateur ici. Elle doit être là, mon petit coco. Et hop, vous voyez, on peut aller très, très loin. J'ai des familles qui ont donné des prénoms et tout. Non, mais déjà, si vous passez juste un degré, un petit stade, c'est déjà extraordinaire. Ce serait déjà extraordinaire. Bon, j'accélère. J'ai fait une petite vidéo comment se débarrasser gentiment du araignée. Et l'avantage, c'est que je ne vous demande pas de le faire à main nue. Mais à la fin, j'avais demandé à mon fils de toucher l'araignée. Et du coup, on voit comment elle se comporte. Parce qu'il y a aussi un problème. On a aussi un problème souvent. C'est que comme on ne les connaît pas, ces petites bêtes, on ne sait pas trop comment elles se comportent. Donc, on a l'impression que si on touche une araignée, elle va venir, vous voyez, comme la guêpe qui voulait nous piquer tout à l'heure. Et du coup, de voir comment elle se comporte. Et en fait, elle part à l'opposé de la main toujours. Elle s'en va. Elle a peur de nous. Du coup, ça peut vous aider. Bon. Et vous l'aurez compris, et je termine avec ça, c'est qu'on a nos têtes. Et ça, ces pauvres insectes en pâtissent beaucoup. C'est que ces insectes, qui sont pourtant les plus risqués de France, on les adore, on les aime. On les aime, mais vous savez pourquoi, pour leur voler leur miel. Alors que, donc, la télécommande ne marche plus. La voilà. Donc, on va gentiment leur prendre la nourriture qu'elle fabrique. Ça permet de survivre en été, s'il fait mauvais, et tout l'hiver. Le miel, en fait, c'est une nourriture de substitution s'il n'y a pas de fleurs. Parce que les abeilles domestiques ne se mettent pas en hivernation en hiver. Elles restent, elles arrivent à maintenir une certaine température. Et ça, c'est très rare dans le monde des insectes. Mais en revanche, c'est une période où il n'y a pas de nourriture. Donc, elles n'ont pas migré. Par exemple, l'évolution ne les a pas fait migrer comme plein d'insectes. Il y a plein d'insectes qui migrent quand il n'y a pas de nourriture. C'est comme les oiseaux. C'est la nourriture qui fait partir certaines espèces. Et donc là, elles restent vivantes. Mais du coup, elles ont, comme il n'y a plus de nourriture, surtout si c'est tout plein de neige autour, la nourriture de l'hiver, c'est le miel. Donc, on a nos têtes. Celle-là, on l'adore. Et celui-là, on le déteste. Et ça, en fait, ce n'était pas évident pour moi au début parce que j'avais aussi un peu mes têtes. Il y a des espèces protégées et rares qu'on adore. Et puis, les espèces banales, les pigeons parisiens, personne ne les regarde. Imaginez si on fait ça avec nous. On est aussi banal qu'un pigeon parisien. Excusez-moi. Excusez-moi, on est aussi banal ? J'ai un petit doute. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette façon d'aimer la nature ? On se dit tous j'aime la nature, la biodiversité, mais c'est merveilleux. Il faut laisser faire la nature, tout ça. Alors, on aime l'abeille et on déteste le frelon à pâte jaune. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai amené vers l'individualité des insectes. C'est ça qui me semble une bonne piste pour mieux les protéger et mieux les regarder. Parce que si on reste sur le concept d'espèce, on peut avoir des raisonnements un peu bizarres. C'est comme les chasseurs, ils aiment sincèrement les chevreuils. Mais en fait, ils aiment le concept de l'espèce chevreuil, pas de l'individu. s'ils étaient persuadés que l'individu souffre, a envie de vivre comme lui et tout, ce serait plus difficile de tirer. Alors que quand il tire, ça ne va pas faire partir l'espèce. Vous me suivez ? Et en fait, les chasseurs ou les apiculteurs, ils sont sur un concept d'espèce. Vous voyez, tant qu'il y a de... Voilà, je peux tuer des frolons, il y en a plein. Mais pas sur le concept d'individu. Donc vraiment, j'invite de plus en plus à faire des ponts entre une éthique environnementale basée sur l'espèce vers une éthique animaliste un peu plus basée sur les individus. Puisqu'en fait, la réalité, c'est que nous sommes entourés d'individus. La réalité, dans cette salle, ce sont plein d'individus. Alors que l'espèce, c'est plutôt, c'est un concept auquel on appartient tous dans cette salle. Et donc, ce sera un peu bizarre. Et du coup, le fait d'avoir... Alors, bien sûr, pour moi, c'est évident, mais en fait, là, maintenant, je suis complètement dans ma subjectivité. Mais je trouve cette mouche domestique, c'est vraiment l'espèce, une des espèces les plus communes du monde. Là, prise en gros plan sur le site d'Antomar, je la trouve absolument magnifique avec ses poils. Puis finalement, je trouve cette coccinelle un peu plus banale, mais je suis complètement dans la subjectivité. Mais on a quand même nos têtes. Et c'est vrai qu'une grande partie des problèmes liés aux insectes qui leur collent au bas, ce qui est, j'insiste encore là-dessus, c'est qu'ils sont... Beaucoup d'espèces sont discriminées. On a nos... On préfère certaines espèces à d'autres. On parle de spétisme. Et bien sûr, on reste encore très violent avec le frelon à pâtes jaunes, avec ceci, avec cela. Et du coup, bien sûr qu'on ne peut pas passer de... Alors si on passe du stade 0 au stade 4 ou 6 d'un seul coup, mais déjà, si on prend un petit... Si on prend une petite marche, c'est déjà énorme parce que c'est très compliqué de changer du jour au lendemain comme ça. Mais en tout cas, c'est une invitation, ce soir, vous l'aurez compris, à bien réfléchir et mieux réfléchir, à être moins victime de nos biais avant d'agir. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada